Bonsoir, bonjour, joyeux Noël, bonne Pâque, bienvenue dans cette vidéo. On va reparler de cinéma asiatique, mais on va parler d'un des plus grands réalisateurs du cinéma de Hong Kong, puisqu'on va parler de M. Tsui Arc, et nous avons un invité ici en grand, M. Arnaud Lanuc. Vous le connaissez, évidemment, vous l'avez déjà vu sur la chaîne plein de fois, vous l'avez déjà vu sur sa chaîne aussi. La maison du cinéma d'Asie ou asiatique ? Asiatique. Voilà. Non mais il faut le répéter, c'est pour que les gens les entendent. La maison du cinéma asiatique, ah ouais, d'accord, tu vois. Et donc il revient parce qu'il va nous ressortir un livre, alors il nous avait déjà sorti un pavé monumental sur le polar de Hong Kong, et là il s'est dit je vais m'attaquer au pape du cinéma de Hong Kong, M. Tsui Arc. Arnaud Lanuc, ici présent, et est-ce que je dois te laisser te représenter aux gens quand même ? Oui, vas-y, vas-y. Alors vas-y, allez, présente-toi à nouveau. Vas-y, vas-y, je t'en prie. C'est toi qui le fais, c'est toi qui le fais. Ah, il y a longtemps, il s'appelait Palp, Palpatune, il y a très longtemps, sur des forums. Là, il habite à Hong Kong, spécialiste du cinéma de Hong Kong. On le voit un petit peu partout, entre autres dans les présentations des DVD Spectrum Films, qui font pour moi un sacré bonus, un sacré plus pour l'achat. Il connaît le sujet un peu trop bien à mon goût, c'est un peu le problème, parce qu'il nous met un peu la misère, c'est pas sympa pour nous. Il se présente évidemment. Et je suis très content qu'il soit là, parce qu'il y en a qui ont eu des idées de faire des vidéos et des lives sur Treyarch, mais je me suis dit, oh les pauvres, oh les pauvres. Parce que je pense qu'il prévare son sujet depuis longtemps et ça va faire très très mal. Voilà, est-ce que ça te va comme présentation ? Ça va très bien, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Et ça me fait plaisir effectivement de pouvoir enfin parler de ce livre qui a été confectionné pendant un peu plus de trois ans et qui a pris encore trois ans pour sortir, ce qui est un petit peu la malédiction que j'ai dans l'écriture de mes livres. Il me faut environ cette période-là de trois ans. Et pour la publication, il y a également à chaque fois une période de trois ans avec deux éditeurs qui se succèdent. Mais là, a priori, c'est la bonne, donc avec Oma Kébouk. Et voilà, je te laisse lancer la discussion et on va parler de Tchoyark pendant au moins deux heures, j'imagine. On va y arriver. Alors, d'abord, première question, c'est plus pour toi. Pourquoi écrire déjà des livres ? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire des livres, de te spécialiser dans ce cinéma de Hong Kong ? Pourquoi tout ça ? La spécialisation, c'est parce que j'aime le cinéma de Hong Kong. Ça ne va pas plus loin que ça. Quoique, il y a un deuxième aspect quand même qui est que je trouve que malgré beaucoup d'efforts qui ont pu être faits dans la presse française à travers le temps, il y avait quand même toujours beaucoup d'erreurs, d'approximations, de simplifications quand il est question de cinéma de Hong Kong. Et encore aujourd'hui, où tu as régulièrement, par exemple, des films qui viennent de Chine continentale et qui sont décrits comme des films de Hong Kong. Dans les années 70, tu avais plein d'erreurs par rapport aux films taïwanais aussi, avec des erreurs de titre également, avec du karaté à tous les étages, alors qu'évidemment, ce n'était pas du karaté. Donc, il y a toujours eu beaucoup d'erreurs qui, moi, j'avoue, m'ont un petit peu agacé et sur lesquelles je pensais modestement pouvoir apporter quelque chose d'un peu plus juste sur ce type de questions, sur la culture de Hong Kong, sur la manière dont les films étaient faits, puisque maintenant, ça fait quasiment… Oui, on a atteint les 20 ans que je fais régulièrement des interviews avec des gens du milieu. Donc, ça aide quand même, mine de rien, pour avoir une meilleure idée de la manière dont les films se font. Et donc, le premier… Alors, pour être très simple, le premier Polar versus Syndicat du crime, en fait, à Louisville, c'était un projet de quasi-encyclopédie du cinéma de Hong Kong que j'avais en tête, mais qui était beaucoup, beaucoup trop ambitieux et qui n'aurait jamais pu être réalisé. Enfin, il aurait fallu qu'il passe 15 ans d'écriture, ce n'était pas possible. Et donc, au final, j'ai décidé de prendre un chapitre de cette encyclopédie, celui consacré aux polars et films de gangsters, et d'en faire un livre isolé parce qu'il n'y avait, à ma connaissance, jamais eu de livre en France sur le polar et les films de gangsters, alors que c'est vraiment un des genres emblématiques du cinéma de Hong Kong. Donc, ça, c'était la raison qui m'avait poussé à faire le livre. Après, il y avait un petit côté un peu égoïste également dans la démarche, qui est qu'à partir du moment où tu fais un livre, tu acquiers aussi une certaine crédibilité par rapport au sujet. Ça te donne une certaine légitimité. Après, est-ce que c'est mérité ou non ? Je ne sais pas, parce qu'en soi, je suis toujours la même personne avant ou après le bouquin. Mais en tout cas, en termes d'apparence, c'est plutôt profitable. Et donc, après avoir sorti... Enfin, à partir du moment où le livre « Police versus syndicat du crime » a été en voie d'être édité, donc en 2017, moi, je me suis dit qu'il fallait essayer de rester sur la dynamique. Et je me suis dit qu'il fallait que je sorte quelque chose d'assez rapidement après. Et donc, j'ai cherché quel sujet... J'ai voulu faire quelque chose qui était facile. Ça, c'était un peu l'erreur de ma part. Je me suis dit qu'il faut quelque chose qui intéresse les gens en France et qui soit facile. Et donc, je me suis branché sur quatre choix qui étaient John Woo, Wong Kar-wai, Jackie Chan ou Choy Ark. C'était les quatre choix que j'avais en tête. John Woo, il y a déjà eu un livre de Caroline Vietoussin sur le sujet. Jackie Chan, il y avait déjà eu un livre de... Je ne sais plus son prénom... Faber, je crois. Enfin, il y avait déjà eu un livre en français sur le sujet. Et puis, il y avait également une biographie en anglais. Et ensuite, il y a eu Sheo Makebook, d'ailleurs, une deuxième biographie de Jackie Chan. Donc, bon, Jackie Chan, c'est déjà plus ou moins bien balayé. Et donc, ça me laissait Wong Kar-wai et Choy Ark. Et je me suis dit que Choy Ark, c'était probablement le plus intéressant. Non, pas que Wong Kar-wai, évidemment, c'est très intéressant, mais il y a déjà eu 36 000 trucs par rapport à ça. Son corpus de films également plus réduit. Et sur Choy Ark, il y avait toujours eu un certain nombre de questions que je m'étais posées depuis longtemps. Et je me disais que c'était peut-être l'occasion d'avoir des réponses par rapport à ça. Par exemple, sur ce qui s'est passé sur le projet Swordsman, qu'est-ce qu'il en a réellement été du cas de la relation entre King Wu et Choy Ark, ce genre de truc. Je me suis dit que c'était une bonne occasion de le faire. Et il n'y a pas de livre en français sur Choy Ark également. Donc, ça permettait de combler un vide. Après, malheureusement pour moi, je me suis... Il y avait aussi le fait que sur Choy Ark, on a quand même déjà pas mal de documentation. Il y a le HK Magazine et d'autres magazines, Starfix et autres. Il y avait régulièrement eu des interviews de lui. Et donc, je me disais « Bon, ça va être assez facile d'avoir les infos. Je réunis un peu tout ça. Je fais quelque chose à ma sauce. Je fais quelques interviews de mon côté. Et j'aurai quelque chose de très bien sous un an. » Bon, en réalité, non. Parce qu'effectivement, il a fait beaucoup, beaucoup de choses. Donc, ça a pris beaucoup de temps pour réunir toutes les interviews qu'il a pu donner à droite à gauche de lui et de ses collaborateurs. Moi, j'ai fait plein d'interviews également de mon côté. Heureusement, j'avais déjà fait quelques-uns avec ses collaborateurs et avec lui-même avant de commencer le livre. Donc, j'avais déjà une base de travail. Et j'ai continué pendant les trois ans à essayer de trouver le plus possible de gens qui ont travaillé avec lui. J'ai également demandé à avoir accès à Thuryark. Et donc, j'ai fait deux grosses sessions d'interviews à chaque fois sur deux jours, deux heures. Donc, en gros, huit heures d'interviews avec lui. Et donc, tout ça, ça a permis d'obtenir un livre qui, je l'espère, va être la référence sur le sujet. Alors, référence sur le sujet, grâce aux recherches que j'ai faites, mais aussi grâce à certains autres travaux qui ont été faits avant. Il faut quand même préciser que si en français, il n'y a pas de bouquin sur Thuryark, il y a trois bouquins en anglais qui existent. Un qui est un bouquin américain, qui est le premier. Un deuxième et un troisième qui ont été édités à la fois en anglais et en chinois à Hong Kong. Un par la Hong Kong Film Archive et un par la Hong Kong International Film Festival. Et que les trois bouquins sont très bien et ça m'a permis, moi, ça m'a servi de base pour pouvoir aller plus loin. Donc, mon livre va plus loin parce qu'il y a déjà eu ces fondations qui ont été creusées par d'autres personnes. Et il faut quand même leur tirer leur chapeau. Je ne pense pas que j'aurais pu aller aussi loin s'il n'y avait pas eu déjà un certain travail qui avait été fait par d'autres personnes avant moi. Et bien, on rentre dans le vif du sujet. C'est qui ce Thurk ? C'est qui ce mec ? Il a fait des films ? Je veux dire, surtout, il vient d'où ? C'est qui son enfant ? Thurk, il est né au Vietnam, il est né à Saigon. Alors déjà, ça, c'est un point qu'il est important de clarifier parce que, selon les biographies, parfois, il est présenté comme étant né… Non, d'ailleurs, il n'est pas né à Saigon, il est né à Da Nang. Excusez-moi, il est né à Da Nang. Mais sa famille a bougé du côté de Saigon assez rapidement. Oui, c'est un point qui est important à clarifier parce que, dans certaines biographies officielles, il est présenté comme étant né dans le Guangdong. Je crois qu'il est souvent présenté comme étant né à Guangzhou. En fait, c'est une fiction, c'est parce que, quand il a émigré à Hong Kong, il avait la possibilité de pouvoir s'installer à Hong Kong s'il venait de Chine, de Chine continentale et pas du Vietnam. Donc, il a prétendu être né dans la province du Guangdong, la province cantonaise, pour pouvoir s'installer à Hong Kong de manière plus facilement d'un point de vue bureaucratique. Mais il est né au Vietnam. Alors, souvent, quand on dit ça, on dit qu'il est vietnamien. Oui et non, parce que, il faut comprendre que pendant des générations et des générations, il y a eu tout un tas d'émigrations chinoises dans le sud-est asiatique, au Vietnam, entre autres, et donc, les Chinois implantés dans les différents pays du sud-est asiatique, en général, sont devenus très bons dans le commerce, sont devenus des gens très influents, mais c'est des gens qui, souvent, vivaient dans des communautés assez repliées sur elles-mêmes. Donc, évidemment, il y avait quand même des contacts avec la population vietnamienne et autres, mais il était quand même très inscrit dans un environnement chinois et les Chinois de l'étranger, quelque part, c'est un petit peu des gens qui essaient d'être encore plus chinois que les Chinois parce qu'ils ont besoin de confirmer leur cynicité, si je peux le dire comme ça. Et donc, c'est un environnement quand même assez particulier après, il a quand même eu des interactions, il était quand même au Vietnam qui, durant cette période, était un pays avec une histoire très compliquée puisque c'était avec la guerre pour la décolonisation avec les forces françaises, puis ensuite, il y a eu la séparation entre deux entités au nord et au sud et il a fini par quitter le Vietnam. Alors, je crois, j'ai pas relu mon manuscrit depuis un certain temps donc j'aurais peut-être quelques petites erreurs par-ci par-là. Tous les éléments exacts et précis seront dans le livre. Si jamais moi, ce que je dis là est en contradiction avec ce qui est écrit dans le livre, il faut privilégier ce qu'il y a dans le livre. Mais donc, il est parti sous l'injonction de son père en fait à Hong Kong parce qu'évidemment la situation au Vietnam devenait quand même assez compliquée, assez violente et il a émigré donc à Hong Kong je crois à l'âge de 12 ans à revérifier dans le livre exactement. Et donc, à partir de là, il a vécu à Hong Kong pendant quelques années avec ses frères. Alors, je ne sais plus exactement mais il a une famille assez importante. Je ne sais plus quel est son numéro par rapport à ça, si c'est le quatrième ou le cinquième à revérifier. son père était un pharmacien, un pharmacien de médecine chinoise et lui donc s'est intéressé, alors il avait déjà un petit intérêt au cinéma mais par le biais de sa mère quand il était au Vietnam, il s'y intéressait un petit peu davantage quand il est arrivé à Hong Kong, quand il a fait ses études, quand il était collégien à Hong Kong mais il ne savait pas trop dans quelle direction se lancer, que faire de sa vie. En fait, il était un petit peu paumé, c'est lui qui le dit et c'est sur les conseils d'un camarade à lui qu'il a décidé de s'orienter vers le cinéma. Alors, il y a également, ce n'est pas forcément totalement clair s'il était à fond cinéma, cinéma parce qu'au tout début de sa carrière, alors c'est après ses études, quand il est revenu à Hong Kong, selon certaines versions, il voulait être journaliste et pas cinéaste. Mais il y a des versions contradictoires par rapport à ça, donc c'est une question qui reste ouverte. En tout cas, il a fini par partir aux États-Unis pour faire des études de cinéma, ce qu'il a fait donc dans deux universités différentes. alors là, pareil, je ne sais pas les détails, la dernière, en tout cas, c'était au Texas et il y en avait une autre avant où il n'est pas resté très longtemps. Mais en tout cas, il a fini par faire son cursus intégralement au Texas. Ensuite, il est parti à New York où il a travaillé dans la communauté chinoise de New York qui était assez importante, où il a été assistant réalisateur, il a participé à des documentaires et des reportages pour la télévision chinoise et quand je dis télévision chinoise, télévision chinoise du continent, ce qui est assez amusant. Il a participé également à un journal qui était édité au sein de la communauté chinoise de New York et puis il a fini par revenir à Hong Kong du côté de 1975, il me semble 75-76, danser le zoo-là où il a trouvé du travail à la télévision et c'est devenu un réalisateur de séries télé. D'accord. Et donc là, je n'ai pas encore atteint le stade du cinéma, donc il faut que je continue. Ah oui, tu peux y aller, vas-y, lâche-toi. Il a fait quelques séries télé pour, je crois que d'abord c'était TVB, donc qui, alors, durant cette période, il faut préciser quand même qu'il y avait trois grosses chaînes concurrentes à Hong Kong avec TVB qui par la suite va devenir le mastodonte qui va écraser toute la concurrence, mais il y avait également RTHK, la chaîne officielle du gouvernement et il y avait CTV qui était la concurrente de TVB, une autre chaîne commerciale, une autre chaîne privée et il a travaillé d'abord à TVB où il a fait un certain nombre de sitcoms plutôt humoristiques et après, il est parti à CTV où il a fait la série qui va lui permettre d'acquérir une certaine renommée au sein de l'industrie cinématographique qui s'appelle Golden Dagger Romance qui est sa première et unique série télé tendance Wuxia donc les films de chevalerie enfin là en l'occurrence c'est une série télé de chevalerie qui je crois si ma mémoire est bonne est une adaptation de Goulong encore une fois à revérifier dans le bouquin et c'est une série quand même assez luxueuse parce qu'il a été tourné en partie en Corée du Sud ce qui était quelque chose d'assez courant dans le cinéma de cette période des années 70 d'aller filmer en Corée du Sud parce qu'il y avait accès à un certain nombre de décors qui étaient plus difficiles à trouver à Hong Kong et qu'à l'époque la Chine continentale était totalement fermée mais pour une série télé en tout cas c'était quand même quelque chose d'assez luxueux c'est parce qu'il y avait cette concurrence entre les trois différentes chaînes à Hong Kong entre RTHK TVB et TV qu'il a eu la possibilité de faire quelque chose d'assez ambitieux et ça a attiré l'attention de nombreuses personnes dans l'industrie scématographique dont un certain M.C. Yun M.C. Yun qui a été un exécutif à la Shaw Brothers qui ensuite est devenu un producteur indépendant au début des années 70 et qui s'est fait une bonne petite réputation grâce à des films de Kung Fu alors il a surfé sur les faux Bruce Lee il a fait un film qui s'appelle Anti-corruption également sur la création de l'ICAC et à la fin des années 70 il s'est fait surtout connaître pour avoir lancé la carrière de réalisateur de Yun Woo Ping et d'avoir permis à Jackie Chan de devenir une grosse star et donc il propose à Choyar qu'il voit son talent et on est en plein dans les débuts de la nouvelle vague donc il se dit qu'il y a un coup à jouer qu'il y a quelqu'un d'intéressant ici et donc il lui propose de produire son premier film en tant que réalisateur et il insiste pour que ce soit un Wuxia évidemment puisqu'il veut surfer sur le succès de Golden Dacre Romance et ça va donner le premier film de Choyar qui s'appelle donc Butterfly Murder alors vu qu'on arrive à la partie cinéma du coup alors il fait partie de ce qu'on appelle la nouvelle vague on dit même que c'est le peuple de la nouvelle vague est-ce que tu peux vite expliquer ce que c'est que cette nouvelle vague parce que c'est pas la nouvelle vague française on est bien d'accord avec les assistants réalisateurs qui commençaient très jeunes et qui après 10 à 20 ans à travailler auprès de gens comme Chang Che ou autres pouvaient accéder à la réalisation et bien là c'est quelque chose de différent donc c'est des jeunes Turcs très cinéphiles également souvent et qui se retrouvent grâce au marché ultra concurrentiel de la télévision à pouvoir travailler donc à la télévision et à cette époque donc comme je disais il y avait vraiment une concurrence il y avait le développement de nouveaux programmes de nouvelles séries télé dans le but de réussir à capter le public de Hong Kong et les séries télé étaient faites sur des films c'était vraiment avec les mêmes moyens quasiment que les films et donc ça a permis à ces jeunes réalisateurs de s'entraîner de pouvoir travailler dans des conditions proches de ce qui se ferait au cinéma et un des points également qui était important par rapport à cette nouvelle vague c'est enfin il y a deux points le premier c'est que pour des raisons pratiques souvent la plupart d'entre eux ont travaillé beaucoup en extérieur dans des lieux réels là où les réalisateurs de la grande époque des années 70 ça travaillait beaucoup en studio et l'autre point c'est que eux étaient beaucoup en phase avec les événements politiques et sociaux de Hong Kong c'était quelque chose qu'ils voulaient mettre dans leurs oeuvres quelque chose qu'ils voulaient traiter parce qu'on ne s'en rend peut-être pas forcément bien compte mais dans les années 60 dans les années 70 c'était beaucoup des réalisateurs qui venaient en fait de Chine continentale et donc qui étaient des immigrés qui n'avaient pas forcément un lien très étroit avec la vie à Hong Kong il y avait aussi beaucoup de réalisateurs qui venaient de Taïwan donc c'était pas forcément Hong Kong en tant que ville et en tant que sujet n'était pas forcément leur terrain de prédilection et c'est quelque chose que les réalisateurs de Nouvelle Vague vont vraiment s'accaparer c'est pour ça que le polar va devenir un des genres emblématiques de la Nouvelle Vague alors on a souvent tendance à croire que le Wuxia était un genre phare de la Nouvelle Vague pas tant que ça en réalité parce que oui il y a Terry Ark en a fait un il y a Patrick Tam également mais c'est plus des exceptions au final il n'y a que quelques personnes qui ont fait des Wuxia durant cette période de Nouvelle Vague et les genres les plus importants c'était quand même des films contemporains type polar et pour revenir à notre réalisateur comment est-ce que tu qualifierais son style sa particularité sa méthode de travail sa méthode de travail elle a beaucoup évolué au fur et à mesure du temps donc là je vais parler plus durant sa période de gloire on va dire et de ses débuts en fait sa méthode de travail est très chaotique en réalité c'est quelqu'un qui est connu pour changer tout le temps d'avis ce qui rend la collaboration avec les gens au sein de son équipe extrêmement difficile il va avoir une idée un jour et le lendemain il va partir sur quelque chose de totalement différent c'est quelqu'un qui a une caméra très dynamique qui aime vraiment trouver des plans différents qui aime faire des mouvements inédits en tout cas par rapport à ce qui se faisait à Hong Kong à l'époque c'est quelqu'un qui a également un sens du rythme très développé alors c'est quelque chose qui à mon avis va être particulièrement qui va particulièrement se développer durant le début des années 1980 sous l'influence de la Cinéma City et surtout du patron de la Cinéma City Karl Maca si tu veux on rentrera un peu plus dans le détail par rapport à ça mais en tout cas ça va devenir un élément stylistique important et puis c'est quelqu'un qui aime repousser les limites d'un point de vue technique et technologique et c'est pour ça qu'il va très rapidement essayer de révolutionner l'utilisation des effets spéciaux à Hong Kong tout particulièrement sur Zoo les guerriers de la montagne magique et ensuite il va avoir sa propre boîte d'effets spéciaux la CineFX qui va également œuvrer dans ce registre qui va être une des petites sociétés de pointe en matière d'effets spéciaux à Hong Kong et puis après en termes de thématiques on va dire il aime beaucoup revisiter le patrimoine chinois patrimoine culturel historique et surtout cinématographique il aime en fait reprendre des œuvres qui ont déjà été faites et faire quelque chose à sa sauce et ça c'est également quelque chose qui est intéressant avec lui c'est que même s'il a fait beaucoup de remakes et bien ces remakes sont toujours totalement différents des originaux on n'est vraiment pas dans la démarche d'Augus Vincent avec le psychose de Hitchcock où il s'est amusé à refaire le même film plan par plan donc pas du tout les remakes de Choyark c'est des œuvres totalement différentes des œuvres de référence mais peut-être que c'est un sujet que tu verras qu'on développe un peu plus plus tard ouais on va aller un petit peu plus globalement mais je voulais déjà mettre un petit peu les choses est-ce que ça te dit qu'on commence justement par parler peut-être de sa première période donc justement les trois premiers films Butterfly Murder donc son ouciopienne Histoire de cannibale L'enfer des armes ce qui était à l'époque appelé chez HK Vidéo comme la trilogie du chaos est-ce qu'il y a une unité sur ces trois films est-ce qu'il y a quelque chose qui les différencie des autres ou qu'est-ce qui se passe dans cette période non il n'y a pas vraiment d'unité proprement dit entre les trois films ça c'est après c'est un label qui a été posé plus pour des questions marketing j'ai envie de dire ceci étant il est vrai que ce sont des films extrêmement chaotiques donc de ce point de vue là le label est plutôt bien vu parce qu'il était à ses débuts et qu'il reconnaît lui-même qu'il ne savait pas forcément exactement bien ce qu'il faisait durant cette période alors ce qui est intéressant avec Butterfly Murder c'est qu'il faut bien réaliser que c'était un véritable blockbuster en fait en tout cas en termes de films indépendants hongkongais de la nouvelle vague c'était un des plus gros budgets qui avait été alloué à un réalisateur de la nouvelle vague le tournage a duré extrêmement longtemps alors là-dessus d'après les informations que j'ai pu avoir d'après les informations que j'ai pu recouper a priori le tournage aurait duré aux alentours de neuf mois ce qui est très très long là où en général la moyenne durant cette période et la moyenne durant les années 80 étaient des tournages d'environ trois mois j'ai toujours un léger doute par rapport à ça mais bon j'ai quand même plusieurs personnes qui me parlent de cette durée de neuf mois mais là où je suis un petit peu un petit peu surpris c'est que dans les interviews que j'ai pu faire avec Choyark en général il est très franc il est très honnête sur les problèmes qu'il a pu rencontrer sur les différentes difficultés mais sur Butterfly Murders quand je lui ai demandé combien de temps ça durait il a une très bonne mémoire aussi donc on peut lui demander des questions très précises il est capable de répondre mais sur Butterfly Murders quand je lui ai demandé la durée il m'a dit qu'il ne savait plus trop et que je lui ai dit mais a priori d'après les informations que j'ai ça a duré neuf mois et bien il avait l'air pas sûr il a dit ah bon vraiment je ne me souviens plus ce qui est un peu surprenant parce qu'un premier film au cinéma c'est quand même quelque chose dont on se souvient et une durée aussi longue c'est quand même pas quelque chose de courant donc je ne sais pas s'il a vraiment perdu la mémoire là-dessus ou s'il en a honte et il ne veut pas le reconnaître mais il n'empêche que d'autres personnes qui ont travaillé sur le film confirment que ça aurait duré cette durée beaucoup plus longue que la moyenne et ça se ressent quelque part dans le film puisque effectivement ça part dans tous les sens c'est bourré d'idées et plein d'idées particulièrement intéressantes et originales dans le cadre d'un Wuxia Pten alors il y a quand même une certaine une certaine mode on va dire qui est respectée dans le sens où la fin des années 70 la mode dominante du Wuxia c'était les adaptations de Goulong donc essentiellement les adaptations par Thior Yun à la Shaw Brothers mais après il y avait tout un tas de copies en provenance de Taïwan ou de Hong Kong et donc on est un petit peu dans ce registre là avec Butterfly Murders dans le sens où on a des meurtres et on va avoir un certain nombre de personnages qui vont essayer de les élucider et à partir de là il va y avoir d'autres éléments thématiques qui vont se greffer avec un personnage de meurtrier qui a des teasers un peu de Darth Vader Dark Vador version Wuxia et il va y avoir également l'aspect technologique qui va être intégré et qui effectivement est un apport de Tchoyar qui est tout à fait unique dans le cadre de l'univers du Wuxia l'univers de Wuxia c'est un univers qui peut être soit réaliste soit fantastique mais qui dans quasiment tous les cas a toujours des éléments fantastiques en son sein et bien Tchoyar lui il s'amuse à twister cet élément fantastique pour en fait en faire une justification scientifique et c'est quelque chose qu'on va retrouver régulièrement par la suite dans son cinéma tout particulièrement par exemple dans la série Il était une franchine même si je trouve que sa position sur Il était une franchine a un petit peu changé là où il veut démystifier les oripeaux du film de chevalerie dans Butterfly Murders par la suite dans Il était une franchine je trouve qu'il est un peu plus ambiguë dans ce message par rapport à ça mais en tout cas c'est une approche tout à fait originale et nouvelle au sein d'un Mouchiapian dans le cinéma de Hong Kong de la fin des années 70 on a également une génération de nouveaux acteurs qui ne sont issus du moule des studios type Show Brothers Golden Harvest avec Léos Yu Ming qui joue le personnage de Lettré mais comme je l'ai dit par contre c'est effectivement le film en lui-même a été très long a été très compliqué et le montage a également été très compliqué parce qu'on imagine bien que sur neuf mois il doit y avoir une quantité énorme de matériel et le résultat donne un film qui effectivement part un petit peu dans tous les sens avec le personnage par exemple du Lettré qui a une voice over au début qui disparaît du récit qui après revient au milieu en fait les personnages arrivent ressortent de manière assez aléatoire assez chaotique là-dessus je pense que parce que effectivement la réalisation le scénario ont été changés au fur et à mesure et qu'à un moment il ne savait plus trop exactement dans quelle direction il voulait aller donc c'est un film effectivement un peu bordélique un peu chaotique mais qui a des idées tout à fait fascinantes et qui a un style également ce style nouvelle vague alors c'est pas en cela c'est pas strictement propre à Tchoyark il y a ce style nouvelle vague qui est un petit peu gritty j'ai envie de dire avec réaliste mais je ne sais pas si c'est vraiment le bon mot enfin un peu un peu documentaire un peu sale on n'est pas dans l'univers show brothers très clinquant très propre là il y a vraiment des personnages poussiéreux il y a vraiment des décors qui font vieux un peu la méthode quelque part la méthode Star Wars que Georges Lucas a fait au film de science fiction il y a un peu de ça dans la manière dont Tchoyark utilise le Wuxiapian ce qui est effectivement aussi une des caractéristiques classiques du cinéma de la nouvelle vague donc là dessus il s'inscrit comme un bon petit élève de la nouvelle vague hongkongaise adapté au Wuxiapian d'accord bon alors là maintenant on a deux solutions c'est toi qui choisis soit on parle sur le Wuxiapian selon Tchoyark qui est l'évolution jusqu'à des détectives dit et compagnie soit on continue sur l'enfer des armes tu choisis la direction celle qui est l'opinée bon on va rester dans le côté chronologique peut-être plus sur l'enfer des armes allons-y donc après alors oui Butterfly Murders gros budget grosse production mais gros flop aussi donc ça c'est totalement planté si bien qu'il a alors MC1 producteur quand même qui est sympa malgré le résultat assez assez désastreux en tout cas en termes commercial il a permis à Tchoyark de faire un second film qui était histoire de cannibale donc un film de kung fu kung fu comédie tendance humour noir parodie politique qui a été un échec encore plus retentissant alors avec un budget aussi largement moindre donc quelque part ça a dû être un peu équivalent pour MC1 après ça Tchoyark est reparti à la télé ça c'est quelque chose qu'en général on sait pas trop mais il considère vraiment que sa carrière était terminée à ce moment là il avait enchaîné deux films ça s'était planté à chaque fois il est reparti à la télé mais il a eu quand même la possibilité de faire un troisième film qui a été L'Enfer des armes d'Andrew's Encounter First Kind qui est son premier film contemporain donc dans un Hong Kong moderne L'Enfer des armes si ma mémoire est bonne c'est quoi c'est 80-81 le film se situe durant cette période et c'est un film c'est assez connu parce que le sujet a été pas mal traité mais c'est un film assez énervé envers la société hongkongaise qui prend pour personnages principaux trois jeunes adolescents issus de familles relativement aisées et qui parce qu'ils s'ennuient se mettent à construire des bombes et qu'ils placent dans des cinémas et ils vont faire la connaissance d'un autre personnage d'une jeune fille elle avec des tendances sociopathiques assez prononcées qui elle vient d'un milieu extrêmement populaire et va les entraîner dans un chemin de plus en plus dangereux il y avait une tendance également au sein de la nouvelle vague de faire des films sur la jeunesse un tout petit peu avant la sortie de l'enfer des armes par exemple il y avait eu The Happenings de Yim Ho qui a une thématique un petit peu similaire où on suit des jeunes pendant toute une nuit à Hong Kong et qui vont se retrouver à commettre un meurtre un peu par accident et ça va partir en couille pendant tout le reste du métrage et ça va se terminer évidemment de manière très malheureuse et donc on a un petit peu ce même type d'esprit ici qui à mon avis capte un certain esprit de la jeunesse hongkongaise de l'époque alors un certain esprit attention il ne faut pas non plus croire que toute la jeunesse hongkongaise du début des années 1980 ne pensait qu'à affronter les autorités qu'à mettre des bombes et tout ça je ne pense pas que ce soit le cas mais il y avait une certaine colère il y avait une certaine frustration dans une partie de la jeunesse hongkongaise que je pense Treyarch a réussi à capter et qui faisait sens pour lui parce qu'il avait aussi une certaine frustration par rapport à sa carrière de cinéaste qui n'était donc pas partie sous des bons auspices et par rapport à des éléments politiques il n'a jamais été particulièrement fana du fait que la politique colonialiste au sens large et donc le fait évidemment que hongkong soit une colonie britannique donc c'est pour ça qu'on a des personnages d'occidentaux qui sont évidemment les représentants de cette domination coloniale alors contrairement avant que je parte là dessus évidemment comme on le sait bien le film a connu des gros problèmes avec la censure qui a demandé à ce que Treyarch remonte le film en tout cas coupe un certain nombre de scènes et pour pouvoir obtenir une durée convenable et bien il a dû retourner d'autres scènes ajouter ou développer certains éléments de l'intrigue en l'occurrence avec la présence des mercenaires occidentaux ce qui l'a fait de bonne grâce et ce qui a permis au film de sortir et contrairement à ce qu'on a tendance à croire le film n'a pas été un flop l'enfer des armes ça a été un résultat correct au box office ça n'a pas été quelque chose d'incroyable mais ça n'a pas été un flop non plus dans la même proportion que ces deux films précédents ça a été un résultat correct le producteur est rentré dans ses frais au final donc c'est pas autant un film maudit qu'on veut bien le dire c'est un film maudit à cause des éléments des problèmes qu'il a connus avec la censure mais quelque part ses problèmes avec la censure ça lui a donné également une aura encore plus grande et ça lui a donné également une certaine une véritable publicité quelque part quand le film a fini par sortir parce qu'il y a eu une mobilisation dans certains milieux intellectuels et cinéphiles à Hong Kong pour essayer de défendre le film et de combattre la censure au final ça n'a pas réussi mais ça a quand même permis d'apporter un certain éclairage sur le film et donc le fait qu'il puisse connaître un relatif très relatif succès et donc le film est un de ses plus énervé il y a des éléments qui font clairement référence aux émeutes de 1967 les émeutes de 1967 c'est quand la révolution culturelle s'est invitée à Hong Kong pendant une période d'environ un an et que les milieux de gauche ont manifesté violemment contre les autorités coloniales 1967 c'est une période où Choy Ark était à Hong Kong donc lui il a vécu cette période là et moi je pense très fortement qu'il a puisé dans ses souvenirs pour les injecter dans l'enfer des armes alors c'est quelque chose que j'aurais bien aimé pouvoir expliciter directement avec lui malheureusement et quand j'ai pu faire l'interview avec lui c'était l'interview qui s'est passée à Pékin en Chine Continentale donc et toutes mes questions liées au sujet politique ont été dégagées donc ces questions là je n'ai pas pu les poser donc malheureusement ça ne peut ça reste des supputations de mon côté mais enfin des supputations qui sont quand même assez claires puisque la fin du film je ne sais plus c'est le générique ou la fin je ne sais plus c'est le générique du début ou la fin mais en tout cas il y a des images qui sont des émeutes de 1967 donc clairement la finiation est claire et nette entre ce que présente le film et cette période de l'histoire de Hong Kong ce qui explique aussi pourquoi la censure a été aussi sensible évidemment la censure ce n'est pas bien tout ça on est d'accord maintenant la période de 1967 ça a été quand même une période extrêmement compliquée à Hong Kong et on se doute bien que pour les autorités reparler de ça quoi environ un peu plus de 10 ans après 10-15 ans après évidemment ça n'allait pas être quelque chose qui allait leur faire énormément plaisir donc le fait qu'ils aient qu'ils se soient centrés sur le film et qu'ils aient demandé des coupes même si évidemment d'un point de vue moral et d'un point de vue cinéphile je trouve ça totalement honteux mais d'un point de vue politique je comprends quelque part leur raisonnement quoi mais en tout cas le film dans quelle que soit ses versions évidemment dans sa version uncut qui a pu être restaurée par HK vidéo grâce à une VHS qui a pu être retrouvée du cut original évidemment cette version est meilleure mais même dans sa version altérisée ça donnait quand même quelque chose d'assez fort qui est un témoignage intéressant en tout cas sur la manière dont une partie de la jeunesse et une partie de la population hongkongaise voyait la société une manière très noire de voir la situation de Hong Kong rappelons qu'en 1980 1981 il n'y avait pas encore ces histoires de rétrocession et tout ça donc l'avenir était finalement assez incertain d'une bonne et d'une mauvaise manière quelque part les gens ne savaient pas ce qui allait se passer comment les choses allaient évoluer et donc ils pouvaient s'imaginer le meilleur comme le pire d'accord et bien on passe vite fait à la suite après tu as fait une partie qui s'appelle justement le temps des studios la Cinéma City et la Gueule de Marvest justement Cinéma City tu en as parlé un petit peu avant tu as évoqué avec Karl Macca oui donc L'Enfer des armes a eu un succès modéré mais en tout cas ça a permis d'attirer l'attention alors surtout aussi par le biais de ses contacts puisque déjà durant cette période Choyark était en lien avec John Woo John Woo qui a réalisé le premier film de la Cinéma City donc Cinéma City une société fondée par Karl Macca Dean Sheik et Raymond Wong qui au début des années 80 est devenue une des sociétés les plus influentes du cinéma de Hong Kong donc on avait Shaw Brothers on avait Golden Harvest et on avait en troisième pole position la Cinéma City grâce à des films comme Ice is Go Places Mad Mission qui ont été extrêmement populaires et c'était eux qui vraiment ont réussi durant au moins la première moitié des années 80 à capter un certain esprit hongkongais alors beaucoup plus optimiste et positif conquérant quelque part que la manière dont Choyark décrivait la situation de la colonie avec l'enfer des armes et ça a pris ça a marché auprès du public et donc Karl Macca et ses deux associés ont fait appel à Choyark pour qu'il réalise des films pour la société donc ce qu'il a fait il a réalisé All the Wrong Clues for the Right Solutions qui est une comédie alors il faut bien comprendre que si Choyark il est présenté souvent comme un réalisateur de films d'action alors effectivement un de ses genres favoris c'est le Wouchia évidemment ça c'est pas une surprise mais le second genre favori pour lui c'est la comédie et ça c'est quelque chose qu'on a peut-être moins conscience en France et donc All the Wrong Clues for the Right Solutions c'est une comédie débridée dans un espèce de Hong Kong un peu fantasmé des années 30 avec tout un tas de quiproquos qui s'inspirent énormément du film noir on a des personnages qui font très très film noir donc avec une enquête avec tout un tas de de retournements de situations qui ont de course-poursuite un grand criminel également qui s'appelle Capone joué par Karl Maca en personne et le film a été une grosse réussite au box-office donc ça c'est vraiment le film qui lui a permis à Chariark de enfin connaître un véritable succès au box-office et de transformer l'essai tout le potentiel qu'on voyait en lui a pu être transformé grâce à All the Wrong Clues for the Right Solution et il est devenu enfin quelqu'un qui pouvait être apprécié des producteurs ce qui n'était pas forcément le cas à cause de ses réalisations précédentes et pour la Cinemacity il a également réalisé le troisième épisode de la série des Haces Go Places Our Man from Bond Street qui est le film le plus évident dans sa filiation avec James Bond puisque la série des Haces Go Places elle a été initiée par Karl McCart avec le but de concurrencer James Bond il avait mal pris le fait que James Bond avait eu un meilleur score qu'une de ses productions et il s'était dit mais pourquoi le public va voir James Bond et ne va pas voir nos films et il s'est dit on va faire notre propre James Bond les deux premiers films de la série Six Go Places avaient été réalisés par Eric Tsang mais la Cinemacity ça marchait beaucoup en je me permets juste peut-être parce que là nous on connait mais il faut savoir que Aces Go Places c'est le nom de la saga mais ça s'appelle aussi Mad Mission chez nous donc c'est pour ça que c'est la même saga si vous êtes un peu perdu voilà pardonnez-moi j'ai tendance souvent à utiliser des titres anglais c'est une mauvaise habitude non mais c'est normal mais c'est juste pour ceux qui seraient un petit peu perdus bah vous ne l'êtes plus voilà je ferme ma gueule tu comptes donc Our Man from Bond Street en français c'est donc Mad Mission 3 voilà aussi simple que ça et donc voilà la série des Mad Mission et Aces Go Places avait été lancée à cause de James Bond et dans Our Man from Bond Street alors là clairement on est totalement dans la parodie le pastiche de James Bond avec un sosie français qui en fait avait été la doublure lumière je crois de je ne sais plus de qui je ne sais plus si c'était Shane Connerie ou Roger Moore j'ai un doute à revérifier mais bon en tout cas et qui joue donc un faux un faux James Bond on a également Huguette Frontfrock qui était le sosie officielle d'Elisabeth II la sosie française d'Elisabeth II on a Kiel je ne sais plus son nom complet l'acteur qui joue requin dans dans L'espion qui m'aimait et Moonraker donc clairement voilà la filiation avec la série de James Bond est là et ça donne effectivement un film très fun et donc ce qu'il faut comprendre durant la Cinéma City durant le règne de la Cinéma City c'est que ça marchait beaucoup en collaboration de manière collégiale donc même s'il y avait un réalisateur officiel les autres personnes influentes au sein de la compagnie et évidemment les trois patrons qui étaient Karl Maka d'Inchek et Raymond Wong mettaient souvent la main à la patte donc Tchariak en fait a donné a lui aussi pas mal aidé sur un certain nombre d'autres productions il a donné un coup de main assez régulier sans forcément être crédité sur un certain nombre de films de la Cinéma City durant cette période et alors ça moi c'est ma théorie il n'a pas forcément reconnu une manière explicite mais je pense qu'il a beaucoup appris de Karl Maka Karl Maka durant cette période il avait une méthode scientifique c'était un ingénieur à la base Karl Maka et il a décidé d'appliquer une méthode scientifique à la création de ses films qui était qu'à l'époque les films étaient divisés en bobines une bobine durait environ 10 à 15 minutes et pour chaque production en fait il faisait un tableau où il prenait bobine par bobine et il avait des catégories il avait une catégorie action une catégorie comédie une catégorie romance différents éléments comme ça et il prenait chaque bobine et il voyait à quel point il y avait de l'action à quel point il y avait de la romance à quel point il y avait de la comédie et le but c'était que chaque bobine ait tous les ingrédients qu'il estimait indispensables à un film et donc il a développé ce schéma il l'a appliqué à quasiment toutes ses productions du début des années 1980 et c'est ça à mon avis qui a donné un certain style du cinéma de Hong Kong des années 1980 ce style très fourre-tout où il y a besoin d'avoir quelque chose de très divertissant et avec un rythme également extrêmement enlevé parce qu'avoir autant d'éléments sur une période de 10 à 15 minutes évidemment il faut tenir le rythme et c'est quelque chose qui a vraiment été développé par Carmaca au début des années 1980 et je pense que Choyark a beaucoup appris de cette technique et l'a intégré et en a fait cette technique il en a fait sienne alors je ne pense pas après pour le coup lui ne faisait pas cette histoire de tableau et tout ça en tout cas je n'ai jamais entendu parler de ça de la part de ses collaborateurs mais je pense qu'il a intégré cette idée qu'il fallait un maximum d'éléments et il fallait faire en sorte que les choses aillent très très vite et il a poussé le bouchon encore plus loin parce que quand il est parti de la Cinemacity pour créer la Film Workshop en 1984 la séparation ne s'est pas faite forcément dans des très bons termes et résultat moi encore une fois c'est ma théorie mais je pense qu'il a voulu un petit peu battre Carmaca à son propre jeu et montrer qu'il pouvait faire encore mieux que lui encore plus rapide encore plus divertissant ce qui quelque part il a effectivement réussi à faire et entre les deux entre le moment où il a fondé la Film Workshop en 1984 et le moment où il travaillait à la Cinemacity et bien il s'est également fait débaucher par la Golden Harvest pour la création donc de Zoo Les Guerriers de la Montagne Magique qui à la base était un projet qui était développé d'abord avec alors il faut comprendre que la Golden Harvest son mode de fonctionnement c'est pas comme la Show Brothers où c'était un studio qui dirigeait tout le processus de production du début jusqu'à la fin la Golden Harvest elle a trouvé son modèle de fonctionnement en ayant une base mère et en créant des sous-compagnies pour ses différentes stars donc il y avait la Concorde de Bruce Lee il y a eu ensuite la Golden Scene de Jackie Chan Michael Hoy il avait sa propre compagnie également donc chacun avait sa propre compagnie et qui était financé par la Golden Harvest mais il travaillait de manière semi-indépendante semi-sous-tutelle de Golden Harvest et le projet Zoo en fait il a été développé à l'origine en collaboration avec John Cham et Philippe Chan Philippe Chan qui était un ancien commissaire qu'on a vu dans tout un tas de films c'était c'était le commissaire dans Hard Boy par exemple c'était le grand méchant de Double Impact avec Jean-Claude Van Damme pour les références John Cham qui lui était un producteur acteur il était acteur sur un certain nombre de films de Samo mais qui était une personnalité du monde politique et du divertissement hongkongais qui avait participé d'ailleurs également au scénario de l'Enfer des armes le projet a donc été commencé à être développé par ces trois comparses mais ensuite grâce à un coup de jarnac de la Golden Harvest elle a dégagé Philippe Chan et John Cham et elle a récupéré le projet de Troy Arc elle a récupéré de Troy Arc directement pour prendre sous sa tutelle directe le projet de Zhu qui était donc un Wuxia Wuxia Pian un film de chevalerie fantastique une adaptation censée être une adaptation d'une série fleuve d'un écrivain qui s'appelait Liang Yushen du début des années 50 début ou fin des années 50 je ne sais plus par contre le truc assez rigolo c'est que en fait cette adaptation Troy Arc n'a jamais lu et aucune des personnes à ma connaissance qui a bossé sur le film n'a lu l'intégralité de l'oeuvre de Liang Yushen en fait ils se sont tous basés sur un résumé de l'oeuvre en question donc de Zhu les gars et de la montagne magique qui avait été écrit par le célèbre scénariste Ai Hong Nick Wang qui avait été scénariste pour tout un tas de Shang-Chi à la Show Brothers dans les années 70 et qui était un écrivain aussi un écrivain de Wu Xia et également de nouvelles de science-fiction les aventures de Weisley et bien il avait sorti une version résumée de ces livres là et c'est ça qui a servi de base à la version de Troy Arc sachant que même cette version résumée en fait après ils ne se sont pas non plus astreints à une adaptation sérieuse et appliquée de celle-ci ils ont en fait repris les éléments qui leur plaisaient et ils ont fait un truc à leur sauce complète et alors là on est reparti avec Zhu dans quelque part la malédiction et la chance de Troy Arc qui est qu'il réussit à chaque fois à trouver des producteurs qui lui font confiance et résultat il s'engage dans des tournages ultra longs avec Zhu qui a duré quasiment un an je crois je crois que la durée exacte doit être dans le livre en tout cas il y a un processus extrêmement long avec un peu la même façon de travailler sur Butterfly Murder c'est à dire que le scénario n'arrêtait pas d'évoluer avec des nouvelles idées des scènes qui sont préparées qui sont tournées qui sont abandonnées en plein milieu c'est un bordel complet si bien que la Golden Harvest qui au début était très enthousiaste et qui soutenait à fond le projet qui avait donné un budget illimité à Troy Arc par rapport à ça au bout d'un certain temps ils ont fini par lui dire non mes cocos c'est bien gentil mais à un moment il va falloir le terminer ça donc ils ont demandé à ce qu'il y ait un scénario définitif qui soit écrit donc ça en milieu de production ils ont demandé également à ce qu'un budget soit enfin fait puisque manifestement il n'y en avait pas et donc à partir de là il a été obligé un peu d'accélérer le tempo et de finir le film mais il n'a pas pu le terminer vraiment de la manière dont il souhaitait donc la fin de production de Zou les gars de la montagne magique a été un petit peu conflictuelle avec la Golden Harvest et il n'a pas totalement suivi la toute fin de la post-production il est reparti en fait il travaillait en même temps qu'il travaillait sur la post-production de Zou il allait de temps en temps travailler à la Cinema City ce qui évidemment n'était pas forcément très apprécié par la Golden Harvest et donc le film final de Zou qui est une sorte alors c'est souvent présenté comme une réponse hongkongaise à Star Wars parce qu'effectivement Treyarch a essayé d'appliquer d'utiliser un certain nombre de technologies modernes d'effets spéciaux à l'univers du Wuxiapian et pour ça il a fait appel à un certain nombre de techniciens venus d'Hollywood alors souvent on aime bien citer le nom c'est quoi son nom je crois que c'est James Blablack un truc comme ça qui apparaît dans la bande-annonce qui est une bande-annonce d'époque de Zou les guerriers de la montagne magique on le voit participer à une conférence de presse avec Treyarch à Hong Kong parce qu'il avait travaillé sur ILM donc c'était le nom le plus prestigieux alors ce qui est assez rigolo c'est qu'en réalité il n'a jamais bossé sur le film il a participé à la conférence parce que ça donnait une bonne publicité mais en réalité il n'a jamais travaillé dessus mais il y a eu d'autres techniciens qui étaient moins connus que lui qui ont travaillé sur le film effectivement des techniciens hollywoodiens dont certains qui ont travaillé alors pas forcément sur Star Wars mais qui avaient travaillé quand même sur des titres assez prestigieux comme Tron Blade Runner et qui ont donc travaillé à Hong Kong pendant plusieurs mois et qui avaient une équipe de jeunes étudiants qui pour la plupart d'entre eux venaient de la Polytechnique University et qu'ils ont formé aux techniques d'effets spéciaux à l'américaine et un certain nombre de ces étudiants qui ont été formés sur Zooli et Yaya de la Montagne Magique par la suite vont intégrer l'industrie cinématographique hongkongaise certains vont rester à travailler avec Treyarch pendant un certain temps et d'autres vont devenir des personnalités assez importantes du monde des effets spéciaux à Hong Kong donc le film a été important d'un point de vue industriel pour le développement de l'industrie cinématographique hongkongaise le film a connu une bonne exploitation à Hong Kong même si ça n'a pas été un énorme succès on retrouve le même type de problématique que sur Butterfly et Murders donc le côté très décousu très bordélique avec de multiples personnages qui arrivent qui partent un propos qui parfois est un petit peu difficile à suivre parce que ça va dans différentes directions et le côté Cinéma City avec un rythme extrêmement élevé avec ce mélange également d'humour d'action donc tous les éléments qui étaient déjà présents dans le cinéma de Treyarch à ses débuts et qui étaient en train d'évoluer à travers ses rencontres en l'occurrence essentiellement avec le Cinéma City par contre le film a été un bon petit succès au Japon ce qui a permis à la Golden Harvest de s'implanter de manière plus importante au Japon et ce qui était quand même une bonne opération de ce point de vue là pour le studio donc même si la fin de la production de Zoo a été assez compliquée au final le studio la Golden Harvest est retombé sur ses pattes et c'est pour ça que par la suite la Golden Harvest retravaillera avec Treyarch au début des années 1990 alors on dit que les films sont bordéliques que le rythme est élevé etc mais est-ce que ce sont des bons films à l'arrivée parce que pour le moment à part dire que c'est des films bordéliques il y a du rythme et qu'ils se plantent est-ce que ce sont des bons films ? après ça c'est des points de vue personnels moi j'aime beaucoup moi j'aime beaucoup les enfants murders parce qu'il a ce côté très rugueux du cinéma de la nouvelle vague que j'aime beaucoup mais donc appliqué à l'univers du Wuxiapian et qui est donc quelque chose d'assez inédit et qui a d'ailleurs resté inédit c'est quelque chose que très peu d'autres réalisateurs ont essayé de copier et puis parce qu'il y a des idées quand même assez dingues des idées visuelles également avec par exemple les papillons tueurs avec certains des combats qui sont très très imaginatifs Histoire de cannibale moi je trouve que c'est un film qui a été raté qui est intéressant uniquement pour son propos parodie politique on va dire mais en soi en tant que film de Kung Fu en tant que comédie je trouve qu'il n'est pas terrible L'enfer des armes est un très bon film donc sur le sur la jeunesse en colère et sur toutes les frustrations qui pouvaient être présentes à Hong Kong très violents très noirs on a souvent dit que c'était nihiliste oui c'est pas faux mais c'est quelque chose qui est quand même assez fascinant comme objet un objet aussi aussi noir aussi agressif All the wrong clues for the right solutions est une comédie typique de la cinéma city ça a un certain charme ça manque évidemment un petit peu de personnalité comparé aux autres films qu'il a fait durant cette période mais parce que c'était des films collégiaux donc c'est logique mais ça reste à voir ça fait partie des films qui d'ailleurs à ma connaissance n'est jamais sorti en France ce qui est quand même un peu un peu fort de café quand même il serait c'est le minimum que toute sa filmographie sorte en France Our Man from Bone Street donc son troisième Man Mission et Cisco Plays 6 pour moi c'est un des meilleurs de la série donc clairement il a fait du bon boulot et Zoo moi je suis très mitigé sur Zoo c'est un film qui est intéressant par bien des niveaux mais qui je trouve n'est pas n'est pas foncièrement réussi ça manque d'unité ça manque d'un propos clair et alors là attention je préviens dans mon livre il va y avoir quelques idées un petit peu iconoclastes et celle-ci en fait partie moi je préfère largement Legend of Zoo la suite du début des années 2000 au Zoo de 1983 mais je sais que je suis dans une minorité par rapport à ça ça tombe bien en ce moment on défend beaucoup les minorités dans le cinéma hollywoodien donc c'est parfait bon ça fait une heure qu'on parle on a fait l'intro maintenant on va passer à l'âge d'eau puisque à partir de là arrive justement j'ai envie de dire la film workshop et tout ce qui s'en suit alors peut-être en parlant de la film workshop peut-être aussi parler de son rôle de producteur à quel point il s'investit dans certaines productions entre autres The Killer je sais pas j'ai envie d'en parler mais pas que vas-y je te laisse donc oui à partir de 1984 il monte sa propre société alors j'avais expliqué la manière dont ça marchait pour la Golden Harvest avec une société mère et plusieurs sociétés satellites à partir du milieu des années 80 et bien la Cinema City marche sur le même modèle donc ils vont créer un certain nombre de sociétés satellites et la film workshop va être une société satellite de la Cinema City la Cinema City qui est un investisseur numéro 1 qui s'appelle la Golden Princess qui est en fait à la base d'une société de bus mais qui s'est investie dans le cinéma et c'est la Golden Princess qui finance la Cinema City et qui finance donc les autres sociétés satellites autour de la Cinema City et donc ça veut dire que pendant une période d'environ 2 à 3 ans la film workshop va être sous la tutelle de la Cinema City Tchoyark pour avoir ses projets validés va devoir demander l'autorisation à Karl Macca et c'est ce qui va arriver entre autres sur une production de 1986 une production bien connue qui s'appelle A Better Tomorrow le syndicat du crime réalisé par John Woo et autant donc il va réussir à avoir le feu vert assez facilement de Karl Macca pour mettre en branle le film malheureusement la production va être un petit peu compliquée alors c'est pas une production aussi compliquée qu'un Zoo les gars de la montée magique ou Butterfly Murders mais Karl Macca s'inquiétait beaucoup en fait de John Woo en tant que réalisateur parce que à cette époque là il était au fond du trou il avait été envoyé à Taïwan pour superviser le studio l'annexe taïwanaise de la Cinema City ça avait pas vraiment bien marché et John Woo s'était un petit peu laissé tomber dans la boisson et donc ils avaient énormément peur que pendant le tournage de Better Tomorrow celui-ci reste dans ces travers-là et que ça impacte la production au final pas tant que ça puisque visiblement a priori au début il était quand même toujours un petit peu un petit peu un petit peu dans cette dans ces travers-là et il se trouve que parmi les gens dans l'équipe il y avait je crois que c'était la soeur ou la belle soeur de Karl Macca qui évidemment ne s'est pas empêchée de rapporter cette situation et deux tiers de la production ils se sont arrivés au bout du budget et donc ils ont dû demander une rallonge à Karl Macca évidemment ça s'est mal passé alors au final ils ont réussi quand même à pouvoir terminer le film mais donc les relations avec Choyar qui était le producteur du film et qui lui a vraiment essayé de défendre John Woo et de lui permettre de réaliser le film tel qu'il le souhaitait et bien les relations ont été extrêmement médiocres mais évidemment maintenant c'est connu mais A Better Tomorrow c'est un film qui a été un carton absolu c'est vraiment la première grosse grosse réussite commerciale de Choyar il y avait déjà eu Mad Mission 3 et All The One Clues For The Right Solution mais vraiment A Better Tomorrow c'est un phénomène de société donc c'est c'est une oeuvre absolument capitale dans le fait que Choyar devient le Wonder Boy de Hong Kong et à partir de là il peut prendre davantage son indépendance de la Cinéma City et devenir à son tour un producteur et il devient il devient à son tour un nouveau Carl Bacca alors moi encore une fois c'est ma théorie c'est que il va devenir cette espèce de producteur ultra envahissant il va imposer sa marque dans ses productions malheureusement malheureusement pour lui heureusement pour nous il va à chaque fois choisir de travailler avec des réalisateurs talentueux et à forte personnalité dont beaucoup d'entre eux sont issus de la nouvelle vague hongkongaise et ça va nous permettre d'avoir des oeuvres très intéressantes à tous les niveaux thématiquement visuellement artistiquement mais qui vont évidemment donner lieu à de nombreux conflits entre les réalisateurs choisis et le producteur Choyar qui veut avoir le contrôle sur l'ensemble des films qu'il produit alors ça peut donner des très bons résultats puisque sur histoire de fantôme chinois ça va ça va donner quelque chose de très réussi artistiquement parlant et également commercialement mais parce qu'il a trouvé quelque part je pense le bon collaborateur en la personne de Ting Su Tung donc le chorégraphe qui a été devenu réalisateur au début de 1980 avec Duel to the Deaf mais alors il y a toujours cette grande question de qui est le réalisateur authentique de histoire de fantôme chinois le réalisateur authentique celui qui a tourné la grande partie du film la très grande partie du film c'est Ting Su Tung Choyar a retourné quelques scènes il a tourné quelques éléments du film mais ce n'est pas lui qui a réalisé la majorité on serait sur quelque chose comme peut-être entre 80-90% pour Ting Su Tung et 10-20% pour Choyar mais il n'empêche que l'âme de l'histoire de fantôme chinois c'est Choyar en réalité c'est lui le véritable auteur du film parce que l'idée d'origine c'est lui le casting c'est lui l'orientation générale du récit c'est lui la post-production intégralement c'est lui c'est vraiment lui qui a tout fait donc il a trouvé en Ting Su Tung un bon exécutant pour faire ce qu'il souhaitait alors après il ne faut pas non plus totalement minorer le rôle de Ting Su Tung Ting Su Tung il a aussi apporté son sens de l'esthétisme et son sens de l'action mais ça a été une collaboration harmonieuse pour le coup parce que quelque part Ting Su Tung a accepté de se mettre sous la domination artistique de Choyar il a reconnu quelque part peut-être pas de manière directe mais en tout cas indirectement que Choyar était plus talentueux et plus inspiré que lui sur un certain nombre de ses éléments et il a su travailler dans la même voie que lui donc ça a donné quelque chose de très réussi et très harmonieux très harmonieux mais par contre ça n'a pas été le cas sur bien nombre d'autres productions sur Gunman avec Kirk Wong évidemment ça a été très compliqué les deux hommes avaient du mal à s'entendre ça a été le cas également avec le King of Chess de Ymo qui a été une production très compliquée où Choyar qui a en gros dégagé à un moment Ymo et a terminé le film à sa façon et également la bien connue The Big Hit qui a commencé comme un petit film policier qui est un peu pour moi l'espèce de contrepoint de Better Tomorrow là où le John Woo met en avant des valeurs héroïques et relativement positives et bien dans The Big Hit au contraire c'est très noir très désespéré une sorte de version polar de ce qu'il avait fait avec l'enfer des armes et à un moment donné le film a été réalisé par Johnny To alors un Johnny To qui n'était pas encore le Johnny To qu'on va connaître le Johnny To de la Milky Way c'était un Johnny To plus mercenaire mais c'est marrant d'ailleurs quand on en parle avec Johnny To il est toujours très diplomatique Johnny To quand il parle du tournage de The Big Hit peut-être parce qu'aujourd'hui il est ami avec Thury Hark et il s'entend très bien avec lui mais d'après les échos que j'ai eu d'autres personnes qui avaient travaillé avec Johnny To à l'époque en fait ils ne s'étaient pas du tout entendus avec Thury Hark sur la manière de réaliser le film et au final il a tendance à ne pas considérer le film comme étant le tien donc ça ne s'est pas passé très bien avec beaucoup de réalisateurs durant cette période mais moi ce que je trouve fascinant durant cette période qui est peut-être la période ma période favorite du cinéma de Thury Hark c'est que malgré des situations à chaque fois compliquées complexes conflictuelles et bien à chaque fois il a réussi à faire des films qui sont très réussis Gunman c'est un excellent polar typé années 30 The Big Hit pareil c'est un polar noir absolument réjouissant King of Chess la version finale réalisée par co-réalisé entre Thury Hark et Yimou parce qu'il y a quand même la majeure portée du film qui a été réalisée par Yimou moi je trouve que c'est un film absolument fascinant sur les différents parcours de la Chine la Chine continentale avec d'un côté la révolution culturelle et Taïwan l'autre Chine qui elle est partie dans une espèce de dérive capitaliste donc tout un tas d'éléments passionnants et l'élément le plus passionnant pour moi à ce niveau c'est le Swordsman de réalisé d'abord par King Wu King Wu donc il faut comprendre que Chary Hark c'est un grand fan de King Wu il a vu ses films quand il était ado à Hong Kong il a fait une thèse sa thèse de fin d'études au Texas c'était sur King Wu et donc logiquement il a voulu travailler avec lui et il lui a donc proposé de faire une adaptation de Jin Yong qui était donc Swordsman un projet sur lequel King Wu au début n'était pas forcément ultra motivé mais bon il s'est laissé convaincre et malheureusement à cette époque King Wu était largement en perte de vitesse il avait connu un certain nombre d'échecs au box office et il était connu également pour être ce réalisateur très perfectionniste et qui avait donc tendance à être tout le temps en dépassement de budget tout le temps en dépassement de calendrier dans ses productions et donc évidemment qu'est-ce qui s'est passé sur Swordsman il s'est retrouvé très rapidement en budget éclaté et à partir de là et bien il a fallu prendre une décision Choyark le producteur a dû prendre une décision alors les versions moi j'ai dit j'ai rencontré plusieurs personnes j'ai interviewé plusieurs personnes qui ont bossé sur Swordsman dans différents rôles à chaque personne à qui j'ai posé la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé au final dans le fait que King Wu ait quitté le navire est-ce qu'il a démissionné est-ce qu'il a été renvoyé est-ce qu'il était malade qu'est-ce qu'il en était et bien j'ai eu des versions différentes de chaque personne donc je ne sais pas ce qu'il en est au final la version enfin si j'ai ma petite idée quand même moi je pense quand même qu'au final il a été débarqué qu'il était peut-être effectivement malade à un moment donné mais que ça a été un bon prétexte pour Choyark pour le débarquer et pour reprendre le projet ceci étant je ne pense pas qu'il l'ait fait de gaieté de cœur je pense que Choyark était véritablement amouraché de King Wu de l'oeuvre de King Wu c'était un authentique fan de King Wu il était très content de l'avoir autour de lui quand il développait l'histoire du film de pouvoir parler de ses films avec lui je pense qu'il était vraiment sincèrement très très admiratif de King Wu et qu'il voulait vraiment l'aider mais que en tant que producteur et bien il ne pouvait pas se le permettre et je pense que ça fait partie des choses qui encore aujourd'hui il regrette enfin en tout cas il pense qu'il y a une certaine douleur que ce n'est pas une période et quelque chose qu'il a aimé faire le fait de devoir dire à King Wu qu'il était débarqué du projet je pense que ça lui pèse encore aujourd'hui mais en tout cas il a fini par le débarquer et il a repris le projet directement puisqu'il avait un film à produire à livrer puisqu'à l'époque ce qui se passait c'est que les projets étaient financés en grande partie par Taïwan et certains producteurs à Hong Kong et donc les investisseurs donnaient déjà de l'argent en avance pour permettre à la production de se faire mais donc il était obligé contractuellement et financièrement de livrer un film in fine donc il était obligé de le faire et il a monté une équipe de choc en 4ème vitesse avec Ching Siu Tung avec Raymond Li avec Andrew Kam son assistant sur un certain nombre de films précédents et ils ont réussi en 4ème vitesse à faire un Swordsman qui n'a repris que quelques éléments de ce qu'Ing Wu avait fait et le film a été un énorme succès et effectivement artistiquement c'est un excellent film moi je le trouve un film qui a permis de relancer la mode du Wu Shia Pian qui était un petit peu en perte enfin qui était largement en perte des vitesses dans les années 80 et il a créé ce que moi j'ai appelé le Neo Wu Shia Pian donc un nouveau type de film de Wu Shia avec les caractéristiques propres du cinéma de Choyard c'est à dire un rythme extrêmement élevé une multitude de personnages des intrigues politiques et des affrontements en apesanteur particulièrement spectaculaires et ça va devenir une des grosses modes du cinéma de Hong Kong de la première moitié des années 1990 mais alors pour aussi préciser quand même donc cette période de producteur pour Choyard c'est pas une période facile parce qu'il a des conflits avec un certain nombre de collaborateurs et aussi parce que dont le principal conflit le plus connu évidemment est celui avec John Woo mais parce que aussi la plupart des films qu'il produit durant cette période sont des échecs commerciaux quelque part il a été sauvé la film workshop a été sauvée durant cette période grâce aux suites qu'il a faites grâce aux deux films sur lesquels il a réussi à s'imposer comme un producteur important à savoir A Better Tomorrow et Histoire de Fantôme Chinois et c'est grâce à la capitalisation de ces suites en faisant A Better Tomorrow 2 A Better Tomorrow 3 Histoire de Fantôme Chinois 2 Histoire de Fantôme Chinois 3 un peu moins parce que c'est le début des années 90 mais donc c'est grâce à ces suites là que la film workshop a pu se maintenir à flot d'un point de vue commercial qui a eu suffisamment de rentrées d'argent pour pouvoir compenser les échecs commerciaux qu'avaient été les autres films qu'il avait produits durant cette période The Big Hit ça avait été un échec complet Gunman ça n'avait pas vraiment marché donc ça avait été une période vraiment difficile pour lui et moi quand j'ai interviewé il était assez candide par rapport à ça et il disait et c'est quelque chose qui revient assez régulièrement étonnamment qu'il pensait de temps en temps qu'il allait peut-être abandonner le cinéma que ça n'avait pas marché ça peut paraître incroyable alors que maintenant c'est un des réalisateurs les plus consacrés les plus appréciés du cinéma chinois au sens large et qu'il a travaillé dans l'industrie depuis plus de 30 ans mais visiblement encore à cette période là il avait encore des doutes sur sa capacité à être un cinéaste sur le long terme alors moi je voudrais juste si c'est possible évoquer encore le cas The Killer et puis après on part peut-être sur le réalisateur pendant cette période ok donc The Killer oui donc A Better Tomorrow ça avait super marché donc comme j'ai dit une suite a été mise en chantier une suite A Better Tomorrow 2 qui n'était pas forcément souhaitée par John Woo à l'origine pas forcément souhaitée par Troy Arc mais parce que ils étaient encore plus ou moins sous tutelle de la Cinéma City que ça permettait de se garantir des rentrées financières pour pouvoir financer d'autres films donc ils ont fini par le faire mais le film n'a pas rencontré le succès alors c'est un film qui effectivement est assez assez bancal mais qui a quand même des éléments intéressants moi je suis persuadé que A Better Tomorrow 2 c'est en fait une évocation des luttes de pouvoir au sein de la Cinéma City en gros le grand méchant dans A Better Tomorrow 2 pour moi c'est une version polar gangster de Karl Macca et c'est un moyen de pour Troy Arc de régler ses comptes avec Karl Macca par rapport à ça ce qui est peut-être pas forcément la meilleure idée pour faire un film mais bon quoi qu'il en soit ça a été fait sur ce schéma là à mon avis et à partir de là le film n'a pas été le succès attendu et ça a créé un certain nombre de frictions entre John Woo et Troy Arc alors là encore une fois on rentre un peu dans le même domaine que ce qui s'est passé entre King Woo et Troy Arc c'est assez difficile d'obtenir une version claire de ce qui a conduit quelque part au divorce entre Troy Arc et John Woo la version qui est souvent mise en avant par Terence Chang le producteur de John Woo sur la plupart des films après sa période film workshop c'est que Troy Arc était jaloux de John Woo moi je serais un peu plus mesuré par rapport à ça il peut y avoir eu un petit peu de jalousie je pense qu'il y avait aussi une véritable une véritable vision du cinéma qui était différente tout simplement que la manière dont Troy Arc voyait les choses n'était pas celle de John Woo qui a eu une harmonie incroyable sur Better Tomorrow où les deux hommes étaient sur les mêmes rails et que naturellement ils sont partis dans des directions différentes au fur et à mesure et que ça aboutit inévitablement à des conflits entre les deux il y avait un manque de communication visiblement entre les deux et chacun avait son entourage qui probablement cherchait à tirer la couverture à eux et voilà et donc ça a créé des difficultés entre les deux hommes il n'empêche que sur The Killer Troy Arc a participé au scénario qu'il a apporté quelques idées même si ça reste évidemment un film de John Woo en premier lieu John Woo a pu réaliser le film quand même à peu près comme il le souhaitait alors il y a il y a des compromis qui ont été faits mais il n'empêche qu'au final ça reste un film de John Woo il y a eu quelques désaccords également durant la post-production sur la manière de faire la narration par exemple avec si mes souvenirs sont bons Troy Arc qui voulait inclure une narration plus avec des flashbacks mais après on ne sait pas le résultat donc j'ai envie de dire peut-être que sa version aurait également été convaincante on a tendance évidemment à prendre le parti de John Woo parce que le résultat final le film tel que John Woo l'a voulu est excellent et est un des tout meilleurs films de John Woo et un film culte du cinéma de Hong Kong mais ce n'est pas pour autant que la version de Troy Arc aurait forcément été complètement nulle non plus donc il faut quand même relativiser les choses à ce niveau mais en tout cas ça a été une production compliquée encore une fois mais c'était le cas de quasiment toutes les productions de Troy Arc durant cette période et qui a abouti au divorce entre Troy Arc et John Woo John Woo qui a fini par quitter la film workshop ceci étant il est quand même intéressant de remarquer qu'après The Killer un autre projet a été entamé au sein de la film workshop pour John Woo avec deux scénaristes Lam Tito et Lothaï Mouk et ce projet c'est ce qui va donner par la suite une balle dans la tête donc en fait une balle dans la tête a commencé à être développée à la film workshop ce qui explique l'histoire que tout le monde connait avec le syndicat du crime 3 et si vous ne le savez pas je pense que ce sera écrit dans le livre donc voilà et du coup du syndicat du crime 3 qui est je pense intéressant en fait l'année 1989 l'année où Troy Arc a fait le syndicat du crime 3 il a fait de mon point de vue deux mauvais films mais qui ont été très importants à savoir donc le syndicat du crime 3 et The Master The Master avec Jet Li qui sortira plus tard en 1992 et je pense que ça a été des films très importants pour Troy Arc durant cette période parce que ça lui a permis de se ressourcer de partir dans un espèce de moment introspectif puisque le syndicat du crime 3 ça a été tourné au Vietnam ça a été tourné à Saigon donc il a pu revisiter les lieux de son enfance il y a un certain nombre d'éléments biographiques qui sont présents dans le film et qui sont à mon avis les éléments les plus intéressants du film parce que si on le prend en tant que suite de Better Tomorrow pour moi c'est raté après en tant que film avec des éléments autobiographiques de Troy Arc par contre c'est beaucoup plus intéressant et en allant travailler aux Etats-Unis The Masters a été tourné aux Etats-Unis parce que Jet Li vivait aux Etats-Unis et qu'il avait des problématiques du visa donc il fallait tourner le film là-bas et bien les Etats-Unis c'est là où il a vécu quand même une partie de sa vie alors The Masters ça a été tourné en Californie donc lui il est plus sur l'autre partie sur la côte Est plutôt que sur la côte Ouest mais il n'empêche que ça lui a permis à mon avis également de se ressourcer aussi d'un point de vue personnel parce que élément qui n'est pas forcément très connu Matt Shurriar qui a été marié quand il était aux Etats-Unis sa femme a priori était américaine il y a très peu d'informations par rapport à ça et moi je préférais ne pas trop pousser pour en savoir plus mais enfin en tout cas il a permis ça lui a permis cette période de se ressourcer par rapport à ce qu'a été sa vie par rapport à ce qu'a été sa carrière et je pense que c'est ce qui lui a permis de trouver un nouveau souffle durant la première moitié des années 90 où il va repasser à la réalisation et où il va donner le meilleur de lui-même la première moitié des années 90 c'est vraiment la période où Shurriar devient le Midas du cinéma de Hong Kong où tout ce qu'il touche va se transformer en or et c'est vraiment la période de la maturité pour lui en tant que réalisateur où il va vraiment faire ses films les plus ambitieux et les plus réussis artistiquement parlant alors bon je sais que ceux qui nous suivent là c'est forcément un peu des fans parce que ça y va le rythme c'est digne d'un film de Tsui Hark justement mais The Master et le syndicat du crime 3 sont réalisés par Tsui Hark c'est des films qu'il a réalisé il repasse à la réalisation Better Tomorrow 3 est son premier film en tant que réalisateur après Pékin Opéra Blues qui l'avait réalisé en 86 donc 3 ans 3 ans plus tard mais 3 ans à l'échelle Tsui Hark ça donne un sacré paquet de films en tant que producteur et bien alors peut-être si tes films préférés ou les plus importants de sa grande période donc ça va durer que 3 heures ça va aller ces films ces films les plus importants la trilogie des Swordsman j'ai déjà touché un mot sur le premier Swordsman il va vraiment réussir à alors oui un point important qui est je pense que Swordsman qui le produit qui le produit c'est toujours Shin Tsutung alors il réalise il co-réalise le premier mais c'est lui le véritable auteur du premier même s'il n'a pas réalisé l'intégralité du film le second il est producteur le réalisateur officiel c'est Shin Tsutung pareil là c'est un film sur lequel j'ai 36 000 versions sur son implication a priori il a réalisé certaines scènes c'est sûr mais le degré d'implication varie selon les personnes à qui on le demande donc difficile à dire après encore une fois je ne veux pas être trop méchant avec Shin Tsutung mais Shin Tsutung c'est pas c'est pas quelqu'un qui est un auteur avec une personnalité forte donc il fait un peu ce qu'on lui dit de faire donc au final même si c'est lui qui en a réalisé la majeure partie c'est comme histoire de fantôme chinois l'âme derrière Swordsman 2 ça reste Choyark et il va produire le troisième film qui lui est je crois officiellement réalisé par Raymond Lee Raymond Lee qui est un collaborateur important durant cette période qui pour moi est aussi un réalisateur très sous-estimé qui je pense va apporter des choses importantes à un certain nombre de films produits et parfois réalisés par Choyark et donc la série de Swordsman qui pour moi est un peu son apothéose je trouve que les trois films sont excellents à des degrés divers le deuxième est vraiment monstrueux c'est vraiment un des tout meilleurs films de Wuxia réalisés à Hong Kong mais même le troisième qui est fait sur des mauvaises sur des mauvaises intentions parce qu'en fait il veut il veut répondre à toutes les imitations des Swordsman qui sont en train d'apparaître durant cette période puisque tous les producteurs se lancent dans la brèche et font leur propre Wuxia selon les codes qui ont été établis par Choyark et bien il fait un film qui répond à cette mode avec des faux personnages qui se font passer pour le personnage d'Inmissible Asia qui était le personnage vraiment clé et emblématique de Swordsman 2 et en fait c'est une manière de se moquer des imitateurs mais à côté de ça il y a plein d'éléments absolument passionnants avec des ninjas avec des conquistadors avec des bateaux qui se transforment il y a plein d'idées absolument incroyables et qui font que c'est un film que je trouve quand même malgré tout très très fun on peut également lire une certaine lecture politique en plus du côté réaction à ce que faisait l'industrie thématographique Hong Kong à l'époque mais évidemment l'autre série emblématique de Choyark durant cette période c'est la série dès il était une fois en Chine avec Jet Li The Master ça avait été une collaboration difficile qui n'avait pas vraiment porté ses fruits et ça c'est une caractéristique aussi qui revient régulièrement dans l'oeuvre de Choyark c'est que si Choyark se plante sur certains aspects avec un film il va forcément vouloir refaire et corriger ce qu'il avait raté la première fois donc sa collaboration avait raté sur The Master avec Jet Li et bien il va réessayer de faire quelque chose en prenant appui sur les erreurs qui avaient été commises sur les enseignements qui ont été acquis lors du premier film et il va corriger ça et il va faire un film qui s'adapte beaucoup plus à la personnalité de Jet Li et qui va être donc ce il était une fois en Chine une production extrêmement ambitieuse énorme budget tournée quasi intégralement à Hong Kong et qui essaye de reconstituer la zone de Canton je ne sais plus si c'est Canton spécifiquement je ne sais plus si c'est Fauchan ou Canton je crois que c'est Fauchan qui essaye de reconstituer Fauchan je crois et après dans chaque film dans les trois ils vont à un autre endroit à la toute fin du 19ème siècle avec la présence des puissances coloniales en reprenant le personnage de Wang Fei-Hung donc le maître de Kung Fu de Hong Kun de Fauchan donc du sud de la Chine qui a été popularisé par le cinéma de Hong Kong durant les années 50 et après avec incarné par Quanta King et puis ensuite par Jackie Chan par Gordon Liu et il va réinventer le personnage de Wang Fei-Hung en le plaçant donc dans un contexte politique bien précis et qui je pense est la grande force de l'État d'une fois en Chine enfin il y a plusieurs grandes forces mais il y a le fait de réussir à capter l'environnement politique de cette période et tous les questionnements sur la place de la Chine qu'il pouvait y avoir à cette époque et Dieu sait qu'ils étaient nombreux et puis il fait également une reconstitution de l'époque qui est absolument phénoménale d'autant plus que donc comme je l'ai dit le film a été quasi intégralement tourné à Hong Kong donc il n'avait pas accès aux paysages aux endroits réels de Chine continentale à l'époque mais le travail qui a été fait par ses équipes est absolument phénoménal et c'est une des toutes meilleures reconstitutions de cette période qui a été faite après et alors là attention je vais entrer sur un territoire très polémique je pense à titre personnel que Il était une fois en Chine est un excellent film mais je pense que c'est un mauvais film de Kung Fu alors pourquoi je dis ça parce que en fait à mon humble avis Choyark son genre favori c'est le Wuxia il aime le Wuxia c'est quelqu'un qui adore ça et le Wuxia par définition comme je l'ai déjà indiqué c'est quelque chose qui flirte au moins mais qui est même parfois franchement fantastique donc on a des personnages qui vont faire des exploits surhumains qui vont faire des bons incroyables qui vont avoir limite des super pouvoirs tout ça c'est quelque chose que Choyark adore et quand il essaye de faire des films de Kung Fu plus terre à terre plus réaliste il n'y arrive pas c'est pas quelque chose dans lequel il est bon c'est pour ça que sur Histoire de Cannibale c'est correct mais c'est pas terrible si on compare les chorégraphies l'action à ce qui se faisait à cette époque c'est totalement mineur sur The Master qui est sur la même longueur d'onde plutôt réaliste dans les chorégraphies c'est correct mais ça n'a rien de fou par rapport à ce que faisait Samo ou Jackie Chan durant la même période c'est carrément en dessous et en fait ce que va trouver et en fait Choyark sur Il était du flanchine va avoir beaucoup de mal à définir le style d'action en fait il va commencer le film avec le chorégraphe Lo Carwing le frère de Lo Carlong qui est un descendant direct martialement parlant de Wong Feiyung puisque c'est un véritable maître de Hong Kun donc l'art martial fait par Wong Feiyung mais en fait ça ne va pas marcher entre les deux Choyark va dégager Lo Carwing très rapidement il y aura une autre problématique qui est que Jet Li c'est un artiste martial qui a fait du Wushu en Chine le Wushu c'est un art martial plus c'est une synthèse de différents arts martiaux qui se rapprochent davantage de la gymnastique et des arts martiaux du nord donc plus aériens et en coup de pied donc en fait Jet Li il ne va pas non plus réussir à vraiment pouvoir faire le Wushu qui est un art martial du sud et qui a plus la tendance à être proche du sol avec des techniques de poing et donc résultat il va être dégagé et au fur et à mesure du film Choyark va Wushu a pianisé en fait le film et il va transformer Wong Fei-Hung en un personnage de Bouchia quelqu'un qui est capable de faire des sauts surhumains des exploits et ça se voit dans le film au fur et à mesure qu'on avance dans le film ça devient de plus en plus exagéré dans les carographies mais alors ce qui fait que pour moi c'est un mauvais film d'art martiaux parce que vu que le film est relativement réaliste dans toute sa description du contexte historique il paraît logique une des problématiques il y a différents thèmes il y a beaucoup de thèmes passionnants dans le film et un des thèmes c'est la place des arts martiaux dans ce nouveau monde technologique avec les armes à feu et quelque part pour moi il va se tirer une balle dans le pied en montrant à un Jet Li qui devient surhumain et qui devient lui-même une arme à feu à la fin puisqu'il va utiliser une balle exactement comme un véritable pistolet et si c'est d'un point de vue symbolique c'est fort c'est bien pensé il n'empêche que d'un point de vue thématique ça contredit complètement l'idée de questionner la place des arts martiaux dans la Chine durant cette période et donc quelque part comme j'ai dit il va wishcapianiser le cinéma de Kung Fu il va le faire très bien si on prend de manière individuelle les scènes de combat elles sont extrêmement spectaculaires elles sont totalement impressionnantes du point de vue de la réalisation du point de vue de la mise à scène d'autant plus que Jet Li surtout pour la scène finale s'était blessé donc il n'a quasiment rien fait il a été doublé quasiment tout et c'est super impressionnant de voir la manière dont ils ont réussi à camoufler le truc donc c'est très réussi d'un point de vue individuel mais si on le prend dans la thématique générale du film je pense que c'est en complète contradiction avec ce qu'il essayait de faire donc pour moi le premier Il était franchi il était un film super en termes de personnages en termes de contexte historique en termes de thématiques une histoire d'amour avec Rosa Moon Kwan et Jet Li il y a énormément de bonnes choses mais en tant que film de Kung Fu je pense que ce n'est pas un film de Kung Fu en fait c'est un faux film de Kung Fu vrai Wuxia Pia intéressant et de toute manière c'est évident que c'est les codes du Wuxia au niveau des scènes de fight ça c'est évident qu'est-ce qu'il y a encore comme grand film peut-être dans cette période peut-être en citant encore quand même un ou deux j'espère oui de toute façon tout ce qu'il a fait dans cette période est absolument excellent il a coréalisé avec Ringgo Lam un très sympathique Jackie Chan Twin Dragons qui était une sorte de réponse hongkongaise au double impact de Jean-Claude Van Damme donc avec deux Jackie Chan pour le prix d'un un film très sympathique alors évidemment ce n'est pas un film majeur dans sa filmographie il a plus été un élément parmi d'autres mais il n'empêche que c'est une oeuvre très réussie qui donnerait à penser enfin qui motiverait quelque part à voir une autre collaboration entre Jackie Chan et Choyark bon maintenant c'est trop tard mais ça aurait pu être intéressant à voir par la suite et évidemment il a fait des films plus romantiques alors ça c'est quelque chose d'intéressant avec The Lovers entre autres et c'est quelque chose qui était déjà un petit peu présent dans son cinéma avec Shanghai Blues où il y avait une histoire d'amour qui était au coeur du récit mais il avait eu tendance à privilégier sur Shanghai Blues le côté comique le côté comédie encore une fois je pense sous l'influence de la cinémacity mais c'était quelque chose que Sylvia Chang donc l'actrice principale de Shanghai Blues lui avait reproché et elle pensait que le film aurait dû être plus centré sur l'histoire d'amour sur le côté romantique et je pense que cette critique a quelque part un peu infusé chez Choyark et que au fur et à mesure avec cette maturité qu'il a acquis il a commencé à mettre davantage en avant cette facette de lui ce côté romantique et à mettre en avant les sentiments amoureux de ses personnages qui est déjà également présent dans Il était une fin en Chine et dans Swordsman 2 dans Swordsman 2 l'histoire d'amour entre Invisible et le personnage incarné par Jet Li c'est une histoire d'amour sincère alors que ce n'est pas le cas dans l'oeuvre de Jin Yong originale et donc ça va trouver son apothéose quelque part avec The Lovers qui est un film qui pourtant est tourné en quatrième vitesse c'est quelque chose qui fait assez rapidement essentiellement à Taïwan qui est un remake de The Butterfly Lovers qui était The Love Etern The Love Etern c'était le titre de la version Show Brothers réalisé par Lian Xiang et Kim Wu qui avait été un énorme succès à Taïwan et il va refaire sa propre version en transformant ça en comédie de situation comédie romantique où là il va trouver quelque part le bon équilibre la bonne dose entre le côté comique et le côté romantique probablement plus que dans Shanghai Blues comme je l'ai dit Shanghai Blues était un peu plus orienté vers la comédie et donc ça donne quelque chose de très réussi de très touchant avec une relation entre les deux les deux amants les deux jeunes amants qui découvrent l'amour qui est vraiment très convaincante avec également un visuel absolument magnifique il a beaucoup expérimenté sur les filtres durant cette période et ça donne quelque chose d'assez irréel mais qui convient bien je pense à l'histoire en question un élément qui est important dans la réussite des films de Chariot durant cette période et durant sa période du début de la Film Workshop c'est également la collaboration avec d'excellents musiciens et compositeurs ça c'est quelque chose qui à mon avis n'est pas suffisamment apprécié mais il a réussi à travailler avec certains des compositeurs les plus talentueux qui étaient à Hong Kong durant cette période et tout particulièrement James Wong qui a réalisé des compositions absolument phénoménales et qui aident beaucoup à élever encore d'un niveau les films de Chariot ça n'a pas été des collaborations faciles entre les compositeurs et lui parce qu'il peut avoir des idées très arrêtées sur certaines choses et puis d'un autre côté il peut ne pas savoir ce qu'il veut du tout et donc obliger les compositeurs à réécrire les partitions encore, encore et encore d'autant plus que durant cette période le cinéma de Hong Kong n'avait pas tendance à considérer la musique comme quelque chose de très important donc les compositeurs devaient travailler dans des conditions extrêmement difficiles et James Wong et quelques autres compositeurs qui ont travaillé avec Chariot durant cette période ont fait à chaque fois du très bon travail et sur The Lovers il y a également de très belles compositions alors qu'il a en l'occurrence n'ont pas été faits James Wong a travaillé dessus mais il y a également un autre compositeur qui a travaillé dessus ils étaient un peu en concurrence et après Chariot qui a récupéré les différents morceaux donc pas évident comme type de collaboration mais le résultat en tout cas est très réussi et ça a rien d'affaire The Lovers un autre film extrêmement bon durant cette période mais de toute façon durant la période de la première moitié des années 90 il n'y a pas de déchets tous les films que Chariot a réalisés étaient excellents réalisés et produits mais voilà les meilleures choses ont une fin rétrocession blablabla Amérique blablabla un petit mot sur ce passage dans le livre tu ne parles pas vraiment du passage en Amérique d'après ce que je dis là c'est battre Hollywood à son propre jeu c'est-à-dire il y a l'Amérique mais il y a la contre-attaque derrière oui parce que la période américaine n'a pas duré très longtemps en fait et est-ce qu'on peut vraiment me parler de période américaine oui un petit peu mais le premier film c'est quoi déjà le titre Double Team ? je disais oui de la tête Double Team Double Team ok j'avais un doute sur le titre d'un seul coup Double Team ça a été tourné essentiellement en Europe donc dès le départ en fait on sent bien que Chariot n'a pas voulu vraiment partir dans un carcan hollywoodien serré comme John Woo a pu le faire il a tout de suite essayé de faire quelque chose à sa propre sauce bon ça n'a pas vraiment réussi mais comme j'ai dit c'est quelque chose qui revient régulièrement chez lui c'est que donc comme quand quelque chose ne marche pas il va essayer derrière de corriger le tir et de faire quelque chose de meilleur et ça va partiellement marcher ici avec knock-off piège à Hong Kong qui effectivement est un petit peu meilleur que Double Team alors c'est pas pour autant que ça va être un très bon film on va pas se mentir mais c'est quand même toujours plus réussi que Double Team alors vu que je suis parti dans mes positions iconoclastes et qui ne vont pas dans le sens mainstream je vais continuer avec piège à Hong Kong puisque maintenant il y a une théorie qui est devenue une espèce d'évidence pour tout le monde maintenant tout le monde la reprend sans se poser de questions c'est le fait que piège à Hong Kong aurait été réalisé par Choyark pour se venger de Jean-Claude Vandam et que si Jean-Claude Vandam apparaît ridicule dans le film et bien c'est parce que c'est Choyark qui l'a fait pour pouvoir ainsi se moquer de lui alors la relation effectivement entre Choyark et Jean-Claude Vandam a pas été incroyable mais je pense pas qu'en tout cas des échos que j'en ai eus elle a pas été aussi conflictuelle que cela et moi je pense qu'il y a une une erreur de lecture sur piège à Hong Kong puisque Choyark dès le début du projet a clairement indiqué que lui son souhait c'était de faire une comédie et donc évidemment quand on fait une comédie et bien on aura tendance à être mis dans des situations ridicules et à se moquer de soi-même est-ce que par exemple sur Eagle Shooting Heroes est-ce que Jeff Lowe a voulu se moquer de Tony Long Chuy quand il le fait apparaître avec des lèvres saucisses ou est-ce que des réalisateurs comme Bong Jing ont voulu se moquer de Tony Long Carfai quand ils le font baver comme c'est pas permis ou des trucs comme ça c'est la comédie cantonaise la comédie cantonaise met les acteurs dans des situations ridicules et leur fait faire des trucs ridicules donc c'est quelque part c'est logique que ce soit le cas dans Piège à Hong Kong évidemment on est d'accord que Jean-Claude Van Damme n'apparaît pas particulièrement à son meilleur ici mais je pense que c'est lié à ses propres problèmes à ses propres démons puisqu'on sait qu'il était pas mal sous l'influence de la drogue qu'il avait des problèmes personnels qu'il s'amusait aussi d'après j'ai eu pas mal d'écho régulièrement dans les clubs et les boîtes à Hong Kong donc il avait probablement d'autres priorités en tête que le film et donc s'il apparaît aussi mauvais ou fatigué dans le film je pense que il n'y a que lui sur lequel il doit s'en prendre c'est sa propre responsabilité ici et Treyarch il a dû composer avec alors heureusement il avait la chance d'avoir deux doublures pour Jean-Claude Van Damme qui lui ressemblait beaucoup donc qui ont pu s'acquitter d'une bonne partie des scènes parfois même des scènes dramatiques à sa place donc ça donne un film qui n'est pas pas terrible terrible entre autres parce que le scénario de Steven de Souza alors Steven de Souza on a toujours tendance à dire oui c'est le scénariste de Die Hard machin ouais d'accord mais c'est aussi le réalisateur et le scénariste de Street Fighter je ne suis pas je ne suis pas convaincu que Steven de Souza soit un grand grand cinéaste c'est quelqu'un enfin cinéaste c'est un scénariste je pense que c'est quelqu'un qui est quand même un peu bloqué dans un espèce de modèle blockbuster américain des années 80 tendance Schwarzenegger Stallone qui était un petit peu déjà dépassé donc on n'a pas donné on va dire les meilleurs atouts à Choyark pour faire un film réussi avec Piège à Hong Kong mais il a quand même réussi à signer une comédie d'action qui a ses moments mais qui va surtout servir et ça là dessus là je vais rejoindre le côté mainstream qui va surtout servir de blueprint de prototype pour Time on Tide par la suite et qui là sera définitivement réussi pour Choyark mais c'est vrai que cette période là à partir en fait après The Blade après The Blade qui a été un échec commercial qui a été le premier échec commercial de cette période de la première moitié des années 90 et qui correspond également à un moment où l'industrie scématographique hongkongaise est en train de perdre de la vitesse et en train de descendre méchamment et bien ça va être Ben Choyark qui va adopter quelque part volontairement évidemment la même trajectoire et ça va devenir de plus en plus difficile pour lui et il va réussir à rebondir avec Time on Tide et de mon point de vue avec Legend of Zoo qui va être sa réponse à la menace fantôme de Georges Lucas et donc à sa nouvelle tentative de refaire un Wuxiapian moderne mais là pour le coup c'est vrai que durant cette période Choyark qui avait été durant les années 80 et début des années 90 l'initiateur des modes quelque part à partir des années 90 jusqu'au début des années 2000 il devient un peu un suiveur quelque part puisque l'idée de relancer le Wuxiapian hongkongais avec des éléments issus des jeux vidéo des effets spéciaux numériques c'est quelque chose qui avait déjà été fait un petit peu avant avec Stormbriders de Andrulo et qui lui avait connu un énorme succès alors moi je pense que Legend of Zoo est un meilleur film que Stormbriders même si j'aime beaucoup Stormbriders personnellement mais il n'empêche que maintenant il n'est plus l'initiateur il suit un certain nombre de modes Time on Tide également ce n'est pas un film qui va réussir à relancer une mode ou quoi que ce soit il essaye de faire un film un polar moderne mais ça ne va pas prendre en tout cas en termes de box office Legend of Zoo va également être un gros échec donc c'est une période difficile pour lui même si artistiquement il est encore capable de proposer des choses intéressantes il ne parvient pas à être en phase avec le public de Hong Kong et de la zone du sud-est asiatique mais après à sa décharge durant cette période le cinéma de Hong Kong était en train de perdre ses marchés traditionnels de Taïwan de la Malaisie et tout ça et donc ça malheureusement lui il en souffre comme les autres Time and Tide qui maintenant est un film qui alors à sa sortie je me souviens qu'en tout cas sur les forums et tout il n'a pas été très bien accueilli en règle générale ça a été un gros engouement à l'époque de sa sortie mais il était quand même sorti en France à cette époque là probablement parce qu'il était coproduit par la Columbia donc ça permettait une distribution plus importante il y avait eu aussi enfin à Hong Kong il avait eu une certaine couverture médiatique mais ça n'avait pas pris pourtant il avait essayé de se mettre pas mal d'atouts derrière en ayant Nicolas C qui était une des jeunes stars tendance idol dans le vent en tant qu'acteur principal il y avait également Wu Bai qui était un chanteur taïwanais extrêmement populaire donc qui potentiellement pouvait lui permettre d'avoir le marché taïwanais mais même avec ces atouts là le film n'a pas et à peine rentré dans ses frais enfin ça n'a pas été le succès qui était espéré malheureusement est-ce que c'est vrai qu'à la base il a été planifié comme étant un syndicat du crime 4 visiblement il y avait quelques idées en ce sens là mais il y avait un autre scénario de syndicat du crime 4 qui avait été développé durant toute cette période et même pendant toute sa période à partir du moment où il a été à la tête de la film workshop il a développé de multiples projets il y en a plein moi j'ai toute une série j'ai tout un chapitre sur les projets inaboutis et il y en a vraiment des dizaines et des dizaines donc oui à un moment il y avait ça mais c'est vite parti dans une autre direction donc je ne pense pas que ça ait pris une forme très sérieuse de véritable suite au syndicat du crime ça a été très vite abandonné le cinéma d'Hong Kong perd de vitesse le réalisateur s'exile on va dire d'une certaine manière à nouveau pour une nouvelle carrière cette fois-ci une carrière de réalisateur en Chine une ville continentale c'est sa dernière phase à l'heure actuelle phase quand même qui a donné des films intéressants par exemple je connais beaucoup de gens qui ne sont pas spécialement fans du cinéma d'Hong Kong qui me sortent des détectives dits et autres variantes oui alors tout n'est pas évidemment tout n'est pas mauvais dans ce qu'a fait Chai Yark à partir du moment il est parti à Pékin il s'est exilé il est parti si tu parles avec lui il va dire mais non je ne suis pas je ne suis pas installé en Chine machin ouais bon d'accord mais enfin les trois quarts du temps il est à Pékin donc moi j'estime qu'il est maintenant en Chine quoi qu'il en dise mais donc il est parti en Chine à partir de 2007-2008 je crois les premières tentatives qu'il a fait avec sa comédie avec les trois les trois filles All About Women non c'est pas ça ? il me semble c'est ça oui ça me parle oui All About Women qui était une tentative intéressante de s'inscrire dans un univers chinois chinois contemporain qui est une sorte de version modernisée quelque part de son Pékin Opéra Blues malheureusement le résultat n'est pas totalement satisfaisant il a eu du mal à trouver ses marques je trouve au début mais ceci étant effectivement à partir de Détective D il a réussi à retrouver quelque chose de son cinéma classique mais parce qu'il est reparti dans un univers typé Wuxiapian alors c'est pas totalement un Wuxiapian mais il y a beaucoup d'ingrédients quand même qui en font partie il faut bien voir aussi quand même que durant cette période Thuryarque c'est un homme comme tout le monde et donc il a évolué au fur et à mesure le Thuryarque des débuts c'était quelqu'un comme je l'ai dit qui changeait tout le temps d'idée qui était dictatorial sur les tournages qui n'hésitait pas à virer les gens qui ne donnaient pas satisfaction il était très connu également durant cette période des années 80 pour ne jamais enfin en tout cas ne jamais vouloir faire de pause déjeuner ce qui avait tendance à énerver beaucoup les équipes parce qu'évidemment ils voulaient manger à un moment donc c'était quand même quelqu'un avec lequel c'était très difficile de travailler mais au fur et à mesure du temps il s'est un petit peu calmé il s'est un peu assagi et donc le Thuryarque qui officie en Chine continentale il a beaucoup évolué par rapport à ça et c'est devenu quelqu'un de beaucoup plus calme de beaucoup plus posé qui est moins dictatorial qui change moins souvent d'idée alors c'est un changement je pense personnel avec l'âge mais c'est aussi un changement lié aux conditions de production à Hong Kong il était en gros libre de faire ce qu'il voulait alors après sous certaines réserves il y avait quand même une censure britannique et tout ça mais enfin il avait quand même quasiment carte blanche en Chine continentale quand on travaille en Chine continentale par définition on est soumis au système chinois avec une censure beaucoup plus dure beaucoup plus contraignante et beaucoup plus floue également ce qui veut dire que en l'occurrence quand il fait un scénario il est obligé de le soumettre à la censure il est obligé d'en obtenir l'approbation et il y a une deuxième vérification une fois que le film est terminé par la censure et il n'est pas censé dériver entre les deux donc il a beaucoup moins de possibilités d'improvisation et de changement sur ses productions de Chine continentale qu'il en avait avant donc ça joue un rôle ça a un rôle dans le fait que ces films peuvent paraître en tout cas moi de mon point de vue moins inventifs et moins débridés que ce qu'il faisait avant mais après il y a aussi une question d'âge et d'évolution par rapport à sa personne elle-même après il n'empêche qu'il a été capable en Chine continentale d'avoir accès à des budgets extrêmement importants d'avoir accès à toutes les ressources de l'industrie scématographique chinoise qui sont considérables aujourd'hui la Chine c'est énorme c'est énorme en termes de paysages c'est énorme en termes d'équipes techniques en termes de figuration en termes de tout ce que vous voulez c'est énorme à tous les niveaux et pour un réalisateur comme Chayar qui aime la démesure qui aime toujours faire plus 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 évidemment c'est quand même quelque chose qui lui convient pas mal mais il a été également obligé de faire un certain nombre de compromis pour pouvoir faire les films qu'il souhaite par exemple le détective dit 3 les gens peuvent être un peu surpris de voir qu'il y a cette histoire d'illusions les apparitions fantastiques sont considérées comme des illusions mais en fait après les mecs se combattent avec exactement comme si elles étaient réelles pourquoi ? parce qu'en fait Chayar ce qu'il voulait faire c'était un film fantastique où les trucs seraient vraiment vrais sauf que la censure chinoise a un certain nombre de contraintes par rapport aux fantastiques et il faut toujours qu'il y ait une explication pseudo scientifique par rapport à ça et donc c'est pour ça qu'il est obligé de traiter ça de dire que ce sont en fait des illusions parce que des illusions ça passe beaucoup mieux que des véritables manifestations fantastiques et donc il est obligé d'aller avec un certain nombre de ces contraintes qui moi je pense malheureusement handicapent son cinéma après ça reste quand même quelqu'un de créatif ça reste quand même quelqu'un qui a des idées qui a également une expérience énorme évidemment et qui est donc capable de faire des films de qualité même dans ces circonstances un peu difficiles moi je trouve que ces films de Chine Continentale sont moins intéressants que ce qu'il a fait à Hong Kong maintenant si on place les choses sous un prisme différent si on les compare aux films qui sont produits en Chine Continentale durant la même période il n'empêche que c'est le haut du panier c'est quand même lui qui parvient à faire les films les plus intéressants en Chine Continentale à l'heure actuelle donc oui la DCA et les détectives dit c'est un dernier dernier barreau de donneur qui est quand même bien réussi on a également son énième remake de L'Auberge du Dragon qui est plutôt sympa mais après il est dans l'univers du bouchéage j'ai envie de dire donc c'est son univers favori là dessus il est en terre inconquise quelque part donc c'est un peu le minimum qu'on est en droit d'attendre de sa part mais c'est bien qu'il le fasse de toute façon quelles seraient les autres alternatives qu'il aurait s'il était resté à Hong Kong il aurait dû faire des films à budget extrêmement réduit et je ne pense pas vraiment qu'il se serait épanoui dans ce registre de comédies et films sociaux qui sont devenus l'essentiel du cinéma de Hong Kong à l'heure actuelle s'il était parti aux Etats-Unis il aurait dû peut-être faire des films avec Steven Seagal et Scott Atkins j'imagine il aurait eu du mal après ça a pu donner quelque chose d'intéressant à Scott Atkins ce qu'il sait mais pour quelqu'un qui a été la locomotive du cinéma de Hong Kong pendant si longtemps qui a un sens de la démesure qui a également une forte identité chinoise et qui aime traiter des problématiques et de la question de l'identité chinoise je ne pense pas que Travailleux aux Etats-Unis ait été quelque chose dans lequel il se serait vraiment épanoui et donc quelque part c'est logique qu'il soit parti en Chine continentale c'est un peu triste aussi quelque part parce que ça veut dire qu'il est obligé de se compromettre avec un pouvoir chinois qui n'est pas forcément extrêmement recommandable et ça aboutit à des choses qui moi me gênent un petit peu telles que la bataille de la montagne du tigre où il y a quelques éclairs de génie à la Choyar qui sont présents mais il y a aussi quand même tout un discours classique de la propagande chinoise qui je pense est un petit peu je ne sais pas si je peux dire indigne de lui mais enfin un peu trop un peu trop facile s'il doit aller dans cette direction j'aurais préféré qu'il fasse quelque chose d'un petit peu plus pas forcément subversif mais un peu plus intelligent en tout cas sur la question et ça aboutit donc à la fameuse bataille du lac Changjin qui est très propre d'un point de vue technique qui est assez spectaculaire mais qui est vraiment totalement dans les carcans du film de guerre tendance propagande chinoise comme il y en avait dans les années 50-60 et qui donc de ce point de vue là n'est pas particulièrement intéressant mais je pense qu'il a encore la possibilité de faire des choses intéressantes mais il faut lui laisser davantage de liberté créative par exemple son petit segment dans cette tête j'ai trouvé que c'était très réussi très sympa et s'il avait la possibilité de pouvoir évoluer dans un univers moins codifié et moins restrictif comme c'est le cas en Chine continentale à l'heure actuelle je pense qu'il serait capable de faire des choses meilleures mais malheureusement la Chine à l'heure actuelle se referme de plus en plus et ça depuis un petit peu avant l'arrivée de Xi Jinping mais bon Xi Jinping n'a fait qu'intensifier la chose et donc malheureusement je crains qu'il soit obligé de continuer à évoluer dans ce carcan créatif et aussi je me permets il avait déclaré qu'une des choses qui le motivait encore à faire du cinéma c'était de gérer la 3D qui est je crois une de ses nouvelles marottes on va dire oui oui tout à fait c'est quelqu'un qui a toujours voulu repousser les limites de la technologie et donc effectivement il a des possibilités largement plus importantes de le faire en travaillant en Chine continentale qu'en travaillant à Hong Kong et ça c'est effectivement quelque chose d'extrêmement motivant pour lui on a souvent le surnom qui avait été donné à Chariark durant les années 80 c'était le Steven Spielberg chinois moi je pense que c'est un surnom qui n'est pas adapté et si on devait trouver une comparaison américaine je pense qu'il faudrait plus parler de lui comme étant un George Lucas chinois ou un James Cameron chinois parce qu'il a la même volonté de vouloir créer l'univers et de vouloir repousser les possibilités du médium cinématographique pour y arriver alors je pense qu'on va à peu près conclure ici ça fait deux heures on a réussi je ne pensais pas du coup le nom du livre comment est-ce qu'il s'appelle dis-nous tout le livre s'appelle s'il n'y a pas de changement entre temps Chariark la théorie du chaos donc ça va sortir chez Omake Book la toute fin novembre et il a combien de pages attend j'avais le truc sous les yeux alors ça va dépendre de ma finale moi sur ma version de travail en format A4 j'avais un peu plus de 500 pages donc ça va être un beau bébé il y a à l'intérieur du livre il y a un peu plus d'une centaine d'interviews avec des collaborateurs de Chariark donc il y a évidemment tout un tas d'extraits de l'interview ou des interviews que j'ai fait avec Chariark de ses collaborateurs très proches type Nonsenshi et de tout un tas d'autres collaborateurs qui à ma connaissance n'ont jamais parlé de cette collaboration dans d'autres médias donc c'est pour ça que je pense pouvoir dire que ça va être le livre de référence sur le sujet et pendant au moins quelques temps et que voilà j'espère que les gens apprendront plein de choses nouvelles en le lisant là on a balancé beaucoup de choses ça a été rapide ça a été intense évidemment j'espère que les spectateurs qui nous ont vu ont pris quelques notes peut-être pour voir certains films et si vous en voulez plus évidemment c'est dans le livre vous imaginez bien que 500 pages en deux heures c'est pas possible donc voilà merci à toi Arnaud d'être avec nous merci à toi pour l'invitation et pour m'avoir laissé parler aussi longtemps j'ai dit parle parle on se revoit j'espère prochainement pour de nouvelles aventures mais après avoir lu le livre pour tout le monde allez portez-vous bien tous et à la prochaine tout simplement allez ciao ciao